Bonne chance, Constellation. Vous êtes Go4Forge. Prêt à enfiler vos combis des Interstellar ? Hey, c'est Myr de GameVilance, j'espère que vous allez bien. Attachez vos ceintures, car le moment est venu de vous plonger dans l'univers tant attendu de Starfield, le bijou galactique tout droit sorti des fourneaux de Bethesda. Un immense merci à eux pour la clé du jeu. Je vous propose la version film de l'histoire du jeu, servie dans les conditions les plus croustillantes sur PC en Ultra 4K, 60 fps. Mais avant de décoller pour l'inconnu spatial, oh là là, c'est quoi ce petit fantôme ? Je tiens à remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. et qui va vous transformer en fantôme virtuel afin de parcourir le web incognito partout dans le monde. Fort de 15 ans d'expérience, 38 millions d'utilisateurs et une autre Trustpilot de 4,3, CyberGhost VPN vous débloque tout le catalogue de 35 plateformes de streaming grâce à ses 9700 serveurs dans 91 pays. Il respecte la politique NoLogs pour un voyage anonyme, premium sur PC, Mac, téléphone, TV et console. Perso, j'utilise CyberGhost VPN depuis un moment pour les jeux avec deux raisons clés. Premièrement, avoir certains jeux un jour à l'avance en bidouillant les fuseaux horaires. Coucou la Nouvelle-Zélande ! Mais aussi, éviter de vous faire des doses par des hackers très rageant pendant que tu joues sur un Wi-Fi public. Solution avec une IP masquée, bien sûr. Je dois aussi vous parler de la réduction du ping grâce au serveur ultra rapide de CyberGhost VPN, idéal pour les jeux en ligne. Je ne peux que vous conseiller CyberGhost VPN qui vous propose en exclusivité une promo moins 83% avec 4 mois gratuits. Ce qui vous revient à 2,3€ par mois. C'est moins cher que le café galactique de Starfield, sérieux. Vous avez le lien en description. Et si jamais vos aventures virtuelles ne sont pas à la hauteur de vos attentes, vous avez une garantie 45 jours satisfaits remboursés avec un service 24h, 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien pour tester toutes les fonctionnalités. Bon, maintenant, revenons à nos étoiles filantes et à l'aventure cosmique de Starfield. Ça débarque le 6 septembre 2023 sur PC et Xbox Series uniquement. J'espère que cette longue expédition stellaire sera aussi épique pour vous que pour moi. Entre nous, je vais certainement retourner explorer le jeu pour explorer ses quêtes secondaires laissées en suspens. Allez, finis la parlotte, place au jeu. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça nous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. C'est un bisou. Étanchéité OK, oxygène OK. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Alors, c'est quoi ma règle de base ? Écoutez, Lynn. Oceline a toujours raison. Exactement. Écoute-moi. Le minage, c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédits. Ouais, carrément. C'est pareil que... bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'époulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais. Et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expédition, sont autorisés dans le territoire Varun. D'accord ? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot ? Ainsi, jour et l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Ok, voyons voir ce qu'on a. On est bon, niveau temps ? On a un peu de marge. On prend nos échantillons ? Toujours. Mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Liber Astra ? Y'a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union Coloniale ? On serait noyés sous la paperasse. Visez-moi un peu ce travail. Calver ! Non, 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 non ! C'est un laser, pas une masse. Vas-y, mon nom. Béling ? Si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoute-toi. Ouais, ouais, d'accord. Vous connaissez la règle, les foudreux. Pour avoir votre paye, faut la mériter. Pas d'exception. Allez, on s'active ! Troy, la production. Minimal à ce stade. Ça brille un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses ? On reste là ? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok. On considère que ce filon est à riz. Pourquoi on tournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant ? Entendu, madame. Ok, à toi de jouer. Attrape une découpeuse et va miner ce que tu peux. Il y a des gisements de métaux dans cette caverne. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Tu penses qu'on a bientôt fini ? J'ai entendu dire que c'était le dernier forage. Je suis occupé, là. Personne ne peut être à déranger. Je t'attends. Reviens par ici. On revient parler quand t'auras autant d'expédition que moi. Allez, viens. C'est l'heure. Suis-moi. On y va. Eh l'heure, ça donne quoi ? Euh... Un problème ? Pas si vous considérez une gravité très élevée comme un problème. C'en est pas un. Ah bon ? Ce qu'on cherche, ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Ok, vous commencez à me faire peur, là. Détends-toi. C'est un boulot comme un autre. On y va. On se rapproche, je crois. Tout est juste. Il y a quelque chose qui déconne à fond. C'est où, Heller ? Par là, je crois. Ok. Toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. Pourquoi est-ce que ça tournerait mal ? Est-ce que... Tu vas la fermer, oui. Allez, vous deux, faites votre travail. Le client est en route. Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres. C'est... C'est bien, je suppose. Continuez comme ça. Tu vois quelque chose ? C'est bien, je sais. C'est bien, je sais. C'est bien, je sais. Doucement. Doucement. Ok, allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vagues. Pas de blessures physiques. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? J'avais oublié que t'avais mentionné ton goût pour l'exploration sur ta candidature. Tout doit te paraître plus lent maintenant que t'as plus de vaisseau. Bon, t'as récupéré l'échantillon. Le client est en route, on va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Ce qui est sûr, c'est que t'as perdu connaissance. Pour le reste, je pense que ton cerveau t'a joué un mauvais tour. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule ? On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Quand on parle du loup. Notre contact de Constellation est en approche. Attendez, le groupe d'explorateurs ? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Eh, je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux, je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec Constellation. D'accord, mais... Explorer l'espace, qui fait encore ça de nos jours. L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non ? Quoi pour eux, apparemment. Allez, maintenant, Ossas, mets ton casque. Ossas, mets ton casque. Disque ouvrière l'équipage, le droit qu'on pousse l'accès. Sérieux, c'est un plan de rupture de l'équipage. Allez, maintenant, Ossas, tu as une flèche. Oui, mais je suis encore là. C'est un plan de rupture de l'équipage. On a dû s'envoyer. 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 C'est parti ! C'est parti ! Ah bon ? Vous avez vécu un petit trip, hein ? C'était fun, non ? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Écoute, file-nous les crédits et je serai ravie de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Arrête. Les scanners de la route indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Je pensais vraiment les avoir semés. Arrête. C'est le feu, c'est la place. Retenez, c'est là. Je ne peux pas répondre. C'est comme un exercice. C'est comme un cours. C'est une blague. C'est une frappe. On peut les gérer. C'est le feu, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. Ça, c'était du beau boulot sous pression. Vous avez déterré l'artefact, non ? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Vous venez avec moi, Constellation. Vous faites partie de tout ça, maintenant. Oh non, Barrette, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte écarlate à dos. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place. Ah, je sais, je sais. Mais il a mieux à faire que miner, maintenant. Quand ça m'a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Bien, maintenant que ce problème est réglé... Vasco, mets le cap sur la loge. Aucun détour sauf nécessité absolue. Compris ? Protocole Indigo. Indigo ? Encore ? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. Hé, regardez ça. La montre vous va parfaitement. Hé, Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. Capitaine, j'imagine que vous savez piloter un vaisseau de classe A. Comme Barrette le dit souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je vais essayer de renforcer les boucliers. Au cas où nous rencontrions des difficultés. Les boucliers sont prêts. Le reste ne dépend que de vous. Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en combat de vaisseau, un appareil de la flotte écarlate nous tient en joues. Les boucliers ennemis sont désactivés, Capitaine. Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager. Félicitations, vous avez survécu à votre premier combat spatial, Capitaine. Deux autres vaisseaux de la flotte écarlate arrivent sur nous, Capitaine. L'astron moteur est dans le rouge. Capitaine arrivent sur nous, Capitaine. Appaquez-le ! La flotte des Carlates est bien plus hostile que je ne m'y attendais. En l'état, les risques d'attaque continue de la part de leur vaisseau sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte des Carlates. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crit. Une base idéale pour des pirates. Je vous suis, capitaine. Après les relevés, Le centre de recherche abandonné est dans cette direction. La flotte des Carlates est une confédération de petits équipages des pirates indépendants qui volent sous la même balière. Ils sont sans scrupule et portés sur la violence. Étrange, ce sont les couleurs de l'Union Corse. Et nous sommes dans l'espace de la Confédération Libère-Astra. On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète de l'U.C. de l'Union Corse. On m'en a sait qu'à un côté quiімait de l'U.C. Il doit bien accompagner. Et QUOIS? On va devoir habituer à l'équipe, pour la petite épouse et la PD. Il y avait tellement les jetons qu'il m'a filé un billet de vingt supplémentaires. Il est passé à deux noix de se pisser de ce qu'il m'a fait. On surveille, comme vous avez dit. Ouais, c'est compris. Heeey ! C'est bon ! Je suis aveugle ! Je t'étais exclu au moment. Signe de vie de la part de l'ennemi. L'orimorphe s'est échappé. Je répète, l'orimorphe s'est échappé. Ne l'attaquez pas ! Si vous pouvez atteindre... Non, 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 non ! En pensant, c'est trop drôle. Un grand classique de l'union coloniale, mettre un truc en cage jusqu'à ce qu'il vous tue. Allez, encore une fois ! Il me semble que l'ennemi est proche. Chopez la tête ! Je ne ressens pas la douleur. Mais il paraît que c'est horrible. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions faire muselage sur le contenu si vous disposez de quoi l'ouvrir. Et d'un mépris. Non, mais c'est quoi ça ? La frontière a changé de capitaine ? Vous bossez avec Barret ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu ? Votre collègue Barret vous l'a peut-être pas dit, mais... Y'a une petite légende qui court autour de ce vaisseau. Comme quoi, ces cales seraient pleines de trésors de constellations. Le putain de centaines de planètes. Et il sera bientôt à nous. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le frontière a visité bien des planètes et des lunes. Mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchées, et diverses espèces de fourmis. Je me ferai pas avoir par un robot que Barret a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Je suis programmé pour le combat. Même si il n'est pas ma fonction principale. C'est pas fini. Ça vaut pas le coup. Abatez-le ! Les combats sont associés à une forte probabilité de décès humain. Pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jenison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville de New Atlantis. Ne vous inquiétez pas. Très vite, ça deviendra comme une seconde nature. C'est une autre chose. Laissons frontières, ici la sécurité de l'Union Coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Scan terminé. Pas de contrebande détectée. Autorisation d'atterrir à New Atlantis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est encore le protocole indigo ? Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un oeil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. Je commencerai par viewport. C'est à gauche, quand vous arrivez sur place. Je peux vous assurer que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de l'Union Coloniale ne restera pas impunie. On va vous présenter vos nouvelles attributions le plus vite possible. Quant à toi, Bobby, tu vas aussi rencontrer ta nouvelle famille d'accueil. On ne sont pas morts. J'ai juste pris le clavette. Je me suis trompée à le ranger. Non ? C'est bien. Bonjour. Vous avez l'air du genre à sauter de planète en planète, vous. Vous n'auriez pas de la place sur votre vaisseau pour quelqu'un comme moi ? Entendu, capitaine. Je ne serai pas un poids pour vous, promis. Et merci pour votre offre. J'ai plus d'emploi depuis que j'ai quitté la Paula. Vous avez déjà été à Sidonia ? Vous avez choisi le bonjour pour vous arrêter. Le barman met de bonnes doses aujourd'hui. Vous êtes en ville pour affaire ? Vous êtes de Constellation ? La classe ! J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. Explorer les étoiles à temps plein, ça doit être le rêve. Eh ben, on a ça en commun alors ? Pour ma part, je cherche du travail. Je viens de lâcher mon job de testeur d'armes au Thames. J'avoue, mais quelle coïncidence. Travailler sur un vaisseau semble parfait. J'espérais justement que mon prochain boulot me ferait quitter la ville. Combien vous me proposez ? J'ai vraiment besoin de ce boulot. Ok, je vous fais un rabais. Eh, si jamais vous cherchez un spécialiste en armement, je serai ravi de travailler pour vous, pour éponger mes dettes. C'est l'entreprise de transport de New Atlantis, l'Etna. Elle permet de se déplacer gratuitement dans la ville. Nous pouvons aller directement dans le district du Thames. Et c'est comme ça que mes parents se sont installés ici ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui va être une super journée. Vous êtes pas d'accord ? Le spectacle de l'eau est esthétiquement plaisant. En tout cas, c'est ce que dit Barrett. New Atlantis tire l'essentiel de son énergie, de l'hydroélectricité. Nous voici à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous, si vous tendez la montre que Barrett vous a donnée. J'ai prévenu les autres membres de Constellation. Ils nous y attendront. Capitaine, tout le monde sera dans la bibliothèque, juste à l'intérieur. Si Barrett était là, il dirait sans doute que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous, et qu'il espère que vous trouverez un foyer ici. Oh, je vous en prie, c'est ridicule. Ce sera le pari le plus facile de ma vie. Vous pensez vraiment que mon idée est si extravagant, c'est que le spectobel qui existe dans les étoiles, c'est ma théorie qui est la plus impossible. Si vous continuez comme ça, je vais bannir... Il semblerait que nous ayons de la visite. Bienvenue dans Constellation. Nous avons beaucoup à nous dire. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à notre ami ? Pourquoi êtes-vous ici et pas lui ? Je vois... Vasco, vérification. Toutes ces affirmations sont factuelles. Ah, c'est du Barrett tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone... Walter... Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Sauf que ce grouillot, comme vous dites, est ici, avec l'artefact. Merci, Mathéo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord ? Que s'est-il passé lors de son extraction ? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose ? Intéressant. Similaire à la description qu'en avait faite Barrett. Avec moins de fioritures. Ah, vous entendez ça ? Vous me croyez maintenant ? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catherine, si vous pensez que nous allons croire à votre contre... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime ? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors, on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table... C'est ça. Exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ... Oh, c'est ça ! Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Et cette énergie qui les relie. Aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction. Ça me tue calme. Respirez. Vous allez avoir une attaque. Ce n'est pas la seule. S'ils s'imbriquent, cela signifie qu'il y en a d'autres. Créé par une intelligence étrangère au système occupé. Alors, Catherine, toujours 2000 crédits pour notre petit pari ? Et comment, Walter ? Ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire ? Vous avez envie de vous mettre au travail ? De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers ? Prenez le temps de vous installer. Apprenez à connaître les autres. Certains membres ne sont pas présents, mais vous les rencontrerez tôt ou tard. Venez me trouver quand vous voudrez partir. Nous allons voyager un peu ensemble, que je puisse vous voir en action. Ah, et tenez. C'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact. En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack ? Vous en aurez besoin sur le terrain, de toute façon. Mais faites attention à votre tête. Je sais que tout le monde est excité par les artefacts, mais on doit rester aussi objectifs que possible et prendre en compte les effets négatifs. C'était intense, pas vrai ? Les artefacts, je veux dire... Désolée, ça doit faire un peu beaucoup pour vous en ce moment. Beaucoup trop en fait, maintenant que j'y pense. Je m'appelle Noël. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et je vous remercie de nous avoir apporté l'artefact. Vous comptez rester dans les parages, alors ? Super ! Je crois qu'on peut vous trouver un petit coin. Et au passage, je peux vous faire une mini-visite guidée. Bien. Alors, vous avez vu la bibliothèque, évidemment ? Walter est fier de sa collection. Mais Matteo y a beaucoup contribué, lui aussi. Les jardins sont derrière ces portes, si vous avez besoin d'un moment de repos contemplatif. On va à l'étage. Sébastien Banks, le fondateur de Constellation, a fait construire cet endroit il y a quelques décennies. Ça a fait tout un pataquès, et puis les gens ont oublié notre présence. Voici le bar. Pas de barman, il faudra vous servir vous-même. Dans les limites du raisonnable, bien sûr. Bon, on va voir votre chambre. Vous avez du bol ? On est déjà presque au complet, mais il reste une chambre de libre. C'est chouette que tout soit occupé. Ok, voilà où vous pouvez rester. La salle commune est à côté, donc plutôt calme. Et Matteo se trouve de l'autre côté, donc un peu moins calme. Je suis sûre que Sarah a déjà prévu du travail pour chacun de nous, alors je ferais bien de m'y remettre. J'ai pas envie de la faire attendre trop longtemps. Nous allons devoir mener un véritable travail d'enquête. Les artefacts sont relativement inertes une fois extraits de la roche. Cela signifie que des personnes peuvent se les échanger sans savoir de quoi il s'agit. J'ai informé mes contacts de se tenir à l'affût de tout objet métallique étrange. La plupart du temps, ce sont de fausses alertes, mais j'ai un signalement intéressant de l'avant-garde de l'U.C. Mais ce n'est pas tout. Je veux en profiter pour voir comment vous vous débrouillez. Et vous pourrez en apprendre davantage sur nous. Je vais vous accompagner pour cette mission. Nous voyagerons ensemble jusqu'à ce que nous ayons trouvé un artefact où que cette piste s'épuise. Rendons-nous au TAMS et contactons le bureau de recrutement de l'avant-garde, là où travaille mon contact. Encore une chose. Je me fiche de savoir qui vous étiez avant, ou ce que vous faites hors de ces portes, tant que vous n'attirez pas la sécurité de l'U.C. jusqu'ici. Chaque membre de Constellation a ses responsabilités. Compris ? Sarah, ça fait plaisir de te revoir. Et qui c'est ? Avec un peu de chance, la nouvelle recrue de Constellation. Je l'accompagne sur le terrain. La graine d'explorateur ? Ça vous dirait pas de rejoindre l'avant-garde ? Aider l'Union Coloniale ? Gagner quelques crédits ? Voir obtenir votre citoyenneté auprès de l'U.C. ? D'accord, d'accord. On peut pas me reprocher d'essayer, hein ? Après tout, j'ai pas encore renoncé à convaincre Sarah de se réengager. C'est notre petit jeu. Il demande, je dis non. Voilà ce que j'ai pour vous. Un volontaire de l'avant-garde du nom de Moara. Il patrouille dans le vieux quartier. Sol, Mars, Neptune, etc. Sol ? Il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas ? C'est un martien de naissance. Pas comme si ça intéressait qui que ce soit. Apparemment, il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde. Et qui correspond à la description de Sarah. Sol est un grand système. Mais un vieux comme Moara devrait régulièrement faire escale à Sidonia. Par faire escale, tu veux dire traîner dans les bars ? Y'a pas de mal à boire un coup entre deux patrouilles. Mitch, n'arrête pas de me demander si je peux lui filer un coup de main. Mais j'ai pas le temps. Je crois que quelques contrats se terminent à la fin du mois prochain. Peut-être qu'ils ne seront pas recombus. J'espère vraiment que cette perte d'audition n'est pas permanente. Il est plus là. Il est parti en patrouille et depuis plus de nouvelles. Je commençais à me dire qu'il était temps de trinquer à la santé de la mer du néant. Et comment que j'en ai entendu parler ? Au troisième ou quatrième verre, il parlait plus que de ça. Je peux vous dire qu'il a du coffre. Écoutez, je suis tout prêt à venir en aide à un camarade martien, surtout un qui a disparu, mais... Il avait une ardoise ici, et on ne sait pas s'il reviendra un jour. Il me devait beaucoup d'argent. J'ai laissé couler parce que c'est un habitué, mais je vais avoir des problèmes si je récupère pas ses crédits. Est-ce que vous en dites ? Je suis panée de la dernière pluie. Dites-moi tout de suite combien il vous doit vraiment. Vous me traitez de menteur ? Je vais vous virer de mon bar, vous allez voir. Arrêtez votre cinéma. Deux étrangers se pointent et vous demandent des infos que vous seuls connaissez. Vous sautez sur l'occasion, comme tout le monde. Baissez votre prix. On trouvera toujours un autre moyen d'obtenir ce qu'on cherche. D'accord. Allez, la vie sur Sidonia n'est pas assez difficile comme ça. Vous allez en plus me faire culpabiliser. J'aimerais pouvoir vous le dire, mais... Si ça venait à se savoir... Ouais. Je vois où vous voulez revenir. Peut-être. Je laisse tomber. Je sais simplement de gagner ma croûte, moi. La dernière fois qu'il est venu, Moara ne faisait que parler de la déesse de l'amour. De chanter. Ce genre de trucs. Vénus ? Ce n'est qu'une planète, pas un itinéraire de patrouille. J'ai pas mieux que ça. Ok ? D'accord. On fera avec. Eh ben, qu'avons-nous là ? Vous voyez cet amas de vaisseaux ? Des élotes de Varun. Vous en avez déjà croisé ? Entièrement dévoués à une divinité qu'ils appellent le Grand Serpent. Le dévoreur des incrédules. Je vous laisse deviner ce qui se passera s'ils nous repèrent. En effet, mais je crois voir quelque chose d'autre qu'ils pourraient. Il y a une balise satellite de l'UC qui est dangereusement proche de ces vaisseaux Varun. En nous approchant suffisamment, on pourrait télécharger ces journaux et découvrir où notre homme comptait se rendre ensuite. Exactement. Il faut économiser l'énergie du vaisseau. On avance doucement, on chope les données de ce satellite et on fiche le camp. Oh Grand Serpent ! Bénis notre communion que nous puissions marcher dans les traces de Jinan Varun. Il a sauté du système Sol dans l'au-delà et effleuré ta magnificence. Il a appris la vérité de l'enseublissement, l'avènement de l'étreinte éternelle. Tu récompenseras les héros et plongeras les damnés dans les ombres. Qu'est-ce que les grands gardes Varun ? A tous les vaisseaux de l'UC, je me dirige vers le chantier spatial Nova Galactique en orbite autour de la lune de la Terre. Je sais que l'endroit est abandonné, mais j'ai besoin de pièces pour des réparations d'urgence. Avec un peu de chance, il restera encore de quoi faire. C'est pas bon ça. La Terre et ses environs ont été abandonnés il y a bien longtemps, et les vieux chantiers spatiaux grouillent de spatiards et autres billards. Le voilà. Le chantier spatial de Nova Galactique. Toujours en orbite autour de la lune. C'est là où les premiers vaisseaux interstellaires ont été conçus. Leurs modules sont encore utilisés aujourd'hui, alors que le chantier a fermé depuis une éternité. Gardez vos armes à portée de main. On ne sait jamais qui d'autre pourrait être ici. On ne sait jamais. Ça fait pas deux mètres qu'on tombe déjà sur un cadavre. Bon, c'est pas l'avant-garde Moara. On dirait que des spatiards étaient en train de fouiner quand quelqu'un d'autre leur est tombé dessus. Ce sera pas votre dernière rencontre avec un équipage de spatiards. Ils pillent les installations abandonnées et tirent sur tout ce qui bouge. Ils sont encore moins organisés que la flotte écarrelate. Ce sont simplement des groupes éparpillés qui pillent et tuent pour survivre. Un point de pluie quand c'est un mercenaire de l'équipe, ça fait un mercenaire de l'équipe. Je me vide. J'engage le combat. T'as rien dans le ventre ! Viens du tout ! Ici Moara de l'avant-garde. Désolé, j'ai dû faire main basse sur quelques bricoles de l'U.C. Mais tout le chantier spatial a été envahi. J'ai réparé mon vaisseau et je me dirige vers Neptune. Je vais envoyer une nouvelle requête pour que la flotte s'occupe de ces maudits spatiards. En attendant, si jamais vous m'écoutez, espèce de brute, je suis le fantôme qui a piqué vos affaires pendant la nuit. Parez-vous tant que vous en avez encore l'occasion. Attendez, regardez. Un vaisseau à la dérive. Pas le temps d'admirer la vue. Il pourrait s'agir de notre avant-garde. Quelque chose cloche. L'armement du vaisseau vient de s'allumer. Préparez-vous. J'ai vraiment envie de vous répondre. Si, pour rien. Des mercenaires ont piraté mon vaisseau. J'en ai plongé quelques-uns, mais ils m'ont enfermée. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main. Si ce vaisseau finit par exploser, ce type est mort et notre artefact avec. On va devoir aborder. Visez les moteurs. Une fois immobilisés, on aura notre chance. C'est ça. C'est la procédure d'abord. C'est parti. Allons se déçut à l'avant-garde. Allons se déçut à l'avant-garde. Allons se déçut à l'arrivée. Allons se déçut à l'arrivée. Allons se déçut à l'armée. Je suis déjà allée sur des mondes aussi froids avant. Merci, on avait fait une expérience plaisante. Je suis ravi de vous rencontrer, qui que vous soyez. Personne n'est blessé, visiblement. Encore une belle journée, donc. Attendez, vous existez toujours ? Ça alors, j'avais seulement entendu des histoires à votre sujet. Nous aussi, on a entendu des histoires. À propos d'un objet étrange que vous auriez trouvé pendant une patrouille. Ah, donc vous savez ce que c'est ? J'ai tenté de le mettre en gage à Sidonia, mais le type m'a pris pour un trafiquant de faux titanes. Il rend les scanners fous. Il serait contre-productif pour quelqu'un cherchant à refourguer rapidement des minerais rares. Donc je devrais éviter d'en faire la figure de proue du vaisseau. Vous savez, un coup de main vaut bien un caillou de l'espace. J'espère que vous trouverez de quoi il s'agit. Avez-vous de nouveaux ordres à me communiquer pour aujourd'hui ? À vous l'honneur. Ça rentre. Il y a eu un pic d'énergie, mais il s'est stabilisé. Il y a du nouveau ? Non, comme les autres fois. On observe une émission massive à l'ajout de l'artefact, puis tout s'harmonise. Comme s'il attendait les autres. C'est de la pure spéculation. Mais vous avez sans doute raison. Il nous faut les autres. Tenez, vous l'avez bien mérité. Bienvenue dans Constellation, en tant que membre à part entière cette fois. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Tous ensemble. À ce propos, ça vous dirait qu'on continue à voyager ensemble ? Je ne compte pas rester assise derrière mon bureau. Ces artefacts ouvrent un nouveau chapitre de Constellation et je compte bien l'écrire. Et j'ai aussi besoin de vous. Vous obtenez des résultats. Et j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières. Bien, nous avons plusieurs pistes à étudier. Tout d'abord, Samko a monté une expédition. Il vise la Confédération Liberastra et il la connaît comme sa poche. Ensuite, il y a aussi notre station Iris. Il serait temps que vous rencontriez Vladimir. Il passe sa vie à recenser des anomalies. Et le meilleur pour la fin... Noël, on a des nouvelles de Barrette ? Un coursier d'Argos Extractor est venu nous dire qu'il fermait l'opération sur Vectera. Mais c'est tout, rien de plus. Je n'aime pas ça du tout. Nous ferions bien d'y aller pour voir Barrette en personne. Je voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Je voulais vous poser des questions sur l'artefact de Vectera. Quand vous l'avez extrait de la roche et tenu dans vos mains pour la première fois, qu'avez-vous ressenti ? Non, non, je pense que vous n'avez pas compris. Je sais pour les visions, la lumière, la musique. Qu'avez-vous ressenti à l'intérieur ? Qu'avez-vous pensé ? Une réaction intéressante, mais ça ne me surprend pas. Quand il s'agit des artefacts, le bon sens a tendance à n'être d'aucune utilité. C'est vrai, mais comment les décririez-vous autrement ? Les artefacts sont si différents, si étrangers. Je suis certaine que l'un d'entre eux a décidé de vous contacter et de vous parler. Je suis d'accord. Malheureusement, j'ai aucune idée de comment leur répondre, et vous pouvez me croire, ça fait des années que je rassemble des données à leur sujet. Frustrante ? Non. Déroutante ? Oui. C'est le rêve de tout explorateur digne de ce nom de résoudre un tel mystère. Je savais que j'avais la bonne personne pour cette mission. Merci d'avoir pris le temps de me parler, et d'avoir gardé un esprit ouvert. Je voulais également vous dire que... Je suis contente de partager cette aventure avec vous. C'est la meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. C'est la meilleure décision que je vous ai dit de stuff. Je sais pas moi, mais j'ai... Mais un mois de 요 presque sûr de l'homme... Merci d'avoir regardé ce que je t'ai saisié. Dien que tu marches de tonactage. J'ai bien entendu celui d'opter. Vous êtes de retour ? Prenez pas ce petit air contrit. Je pensais que la situation m'avait échappé, mais non. C'était encore pire que ça. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On n'a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux... Ils ont pas survécu. Vous pouviez pas le savoir. Vous étiez pas là. Dans tous les cas, je me retrouve coincée derrière des caisses avec Barrette. Ça tire dans tous les sens. Son sourire a disparu de sa jolie gueule parce qu'il sait que la fin est proche. Je commence à m'équiper pour aller me battre. Quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit... Reste ici, Lynn. Je m'en occupe. Pas vraiment. Barrette est plus dangereux qu'on ne le croit. La seconde d'après, deux des pirates sont morts et il tient le troisième dans une clé d'étranglement. Ils le chopent et demandent à discuter. Sinon, je vous prouve le principe d'action-réaction avec le lobe temporal de ce type. Et c'est là qu'ils ont fait venir et l'heure. J'ai rien entendu. Mais après les dix secondes les plus longues de ma vie, Barrette a levé les mains et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. Ils ont pu s'astroporter n'importe où. J'ai envoyé une transmission au vaisseau depuis le bâtiment des communications avant leur départ, mais les pirates ont dû la brouiller. Je vous empêcherai pas de tenter votre chance. Mais quand bien même vous les trouveriez, ils seront probablement plus vivants. J'ai perdu beaucoup d'hommes, vous savez. J'ai plus qu'une envie, c'est de me barrer. Eh bien, ce verrou n'aura pas tenu longtemps. J'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin. Tu veux bien te taire ? J'essaie de faire les calculs d'astroportation avant que nous ne soyons plus à portée. À portée de quoi ? À portée de l'antenne sur Vectera. Tu veux bien suivre un peu ? Quand on sera en dehors du système, la bande passante passera de vitesse instantanée à encéphalogramme plat. Et à quoi ça nous servira d'envoyer une transmission là-bas ? Vous allez dire à Lynn à quel point on est dans la mouise ? Elle a même pas de vaisseau ! Tu sous-estimes le nombre d'admirateurs que j'ai dans la galaxie, alors. L'un deviendra forcément, ne serait-ce que pour revoir ce joli minois encore une fois. On est foutus. Foutus avec un F majuscule. C'est bon. Alors. Qui que vous soyez, vous trouverez des coordonnées interstellaires dans les métadonnées de cette transmission. Venez nous secourir. Je répète, venez nous secourir. Alors, vous avez remis cet ordinateur en route ? Quoi ? Laissez-moi jeter un œil. Ha 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 ! C'est marrant. Même s'il est vivant, j'ai aucune envie de leur voir. Elle heure, par contre. Ok. Je vous envoie les données de géolocalisation contenues dans la transmission. Je compte sur vous pour les retrouver. D'accord ? Argos ne va pas venir me chercher avant un bout de temps. Alors, vous me trouverez ici, si nécessaire. Et au fait, si vous avez besoin de bras, je suis en train de réfléchir à une reconversion. Il serait peut-être temps de quitter Argos. On dirait que vous avez pas chômé. Venez me voir si jamais vous avez besoin d'un compagnon de voyage compétent. Mon contrat avec Argos se termine. Et je dirais pas non à un changement de décor. Ce sera avec plaisir. Je suis pas exigeante sur mes affectations. Je vais là où on a besoin de moi. Vous avezputé un top piano. Je vais plus près d'une velaire de Hadan. Je vais les mettre sur vous pour voir. Maismoi, continue de commencer par la première race. C'est quoi pardon notre employer ? Bew espera que ça vous allez vous aider. On a besoin d'un Verso. Plus vous avez besoin de capacités en charge. Oh, c'est vous. Et moi qui vous prenez pour un pirate revenu me tuer. C'est bon jour de chance, hein ? Si on considère le crash du vaisseau, vous voulez dire ? Oui, oui, vous avez manqué le pied. Je suis presque sûr qu'on a pris tous les médocs d'urgence qu'on a pu trouver. Et vous savez, quand je me suis occupé de vous sur Vectera, j'ai vraiment pensé vous avoir sauvé la vie. Quel moment de fierté. Alors, c'est qu'un juste retour des choses ? Effectivement. Sans votre aide, Constellation n'aurait jamais accueilli ce nouveau membre si précieux. Pouah, j'ai eu tellement peur quand on m'a fait monter à bord de ce vaisseau pirate. Barret me disait, je suis désolé, je vais nous sortir de là, fais-moi confiance. Oh, mais j'y viens. Il me dit qu'on doit faire semblant de vouloir se battre. Faire croire aux pirates qu'ils doivent intervenir avant que l'un de nous ne tue l'autre. Je me souviens juste l'avoir entendu crier, « Ce gosse est un tueur ! Comment je suis censé me défendre contre ses dents à serrer ? Il veut m'arracher le visage ! » Franchement, je pensais pas qu'il m'endrait à l'hameçon. Mais ils sont venus. Et tout à coup, on se battait avec deux d'entre eux. Barret a réussi à attraper une de leurs armes. Bingo ! Il a tiré dans le dos du pilote, et la balle a traversé la console de pilotage. On a quitté notre orbite comme un projectile dans un lance-pierre. J'ai perdu connaissance, et quand je suis revenu à moi, il était là. Tout sourire, comme si de rien n'était. T'as loupé le meilleur, Heller ? Non mais sérieux, je me plie en quatre pour te sauver les viches, et toi tu dors ! Et puis après, il a fait le truc du pistolet avec les doigts. Ah oui, j'aurais dû vous en parler en premier. Je vous ai pas dit que je prenais des tonnes d'antidouleurs ? Alors, j'étais ravi quand un vaisseau s'est pointé, et puis, un peu moins quand j'ai compris qu'il appartenait à la flotte écarlate. Et j'étais encore moins, mais vraiment encore moins ravi quand Barrette a dit « C'est bon, je m'en charge. » Et leur a marmonné quelque chose, et puis, ils sont tous partis. J'ai traversé des phases d'inconscience, mais... Il me semble, oui. On a reçu un signal du vaisseau avant leur astroportation. J'imagine qu'il s'agissait de Barrette. J'étais pas en mesure d'écouter. Désolé. Tenez. Eh, je devrais venir avec vous, non ? Je pense que vous trouverez personne d'autre. Ouais. D'accord, mais... Me demandez pas de gérer des machines lourdes avant un bout de temps. Donnez-moi juste une minute. Je crois que le pire est derrière. Ouais. Ouais, tout ira bien. Tout ira bien. Je suis prêt à balancer des vannes. Faites-moi signe quand vous voudrez y aller. Vous avez donné beaucoup de fil à retordre à la flotte, Barrette. Eh, depuis quand survivre à une attaque s'est donné du fil à retordre ? On appelle ça répliquer, c'est tout ? Eh, pilote, tu pourrais pas décaler un peu ton bras vers la gauche ? J'arrive pas à voir la console. Bougez pas. Il essaie de voir notre destination. Il est probablement en train de transmettre cette conversation à ce moment même, tant que nous sommes encore en orbite. Ouais, bah... C'est un peu évident, non ? Ok, ok. Laissez votre arme. Je regarderai plus. Vous voyez ? Mes rétines sont tournées loin de la console et vers cette splendide vue de l'espace de l'autre côté de la fenêtre. Mais notez-le. Une fois que nous serons rentrés à la base, on pourra s'amuser avec lui. Ouh, effet froid par ici. J'aurai besoin d'un bon café fumant après ça. Je vais te faire la peau ! Ha ! Tu vaux rien ! Je tiendrai plus très longtemps. Je suppose que vous jugerez cette victoire digne d'être célébrée. Encore une victime, encore une marque sur mon flingue. Oh oui. L'univers ne renvoie à aucune certitude. Une fois qu'on s'y trouve, les lois de la physique deviennent plutôt des suggestions. Il te fiche encore de moi, c'est ça ? Qu'est-ce que t'as vu de plus fou ? Exagère pas cette fois. Laisse-moi réfléchir. Une licorne. Et je ne rigole pas. Attends. La monture mythique avec la corne magique ? Arrête. Tu vas me dire aussi qu'elle était chevauchée par le roi Arthur ? Mince alors. Vous m'avez vraiment trouvé. J'aimerais pouvoir dire que c'est la première fois que ça arrive à Barrette. Mais rien ne serait moins vrai. Eh, c'est en train de devenir une vraie soirée constellation ici. J'aurais dû apporter une bouteille. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu le temps passer. Matsura le cruel est un hôte délicieux. Je ne vois aucun intérêt à rendre des plaisantes les dernières heures d'un être humain. Tu vois, c'est ce qui me plaît chez toi, Matsura. Tu as toutes les cordes à ton arc. J'ai apprécié faire ta connaissance, Barrette. Mais je ne peux pas te laisser filer sans une contrepartie. Constellation serait prête à payer une rançon contre la liberté de cet homme ? Nous souscrivons à une assurance dédiée spécialement à ce genre de situation. Ça signifie que vous allez me payer ? Madame ? Pas besoin de faire les présentations. Voilà votre argent. Et je vous prierai de faire passer le message au sein de la flotte écarlate que Barrette ne doit pas être harcelée. Personne n'y gagne. Je comprends tout à fait. Mais la réputation d'un individu ne m'appartient pas. Faites comme vous pouvez. Une suggestion glissée dans la bonne oreille peut faire des miracles. Très bien. Au revoir à tous. J'ai beaucoup apprécié cette discussion. À plus tard, Matsura. Enfin, disons, le plus tard possible. Bon. On rentre à la loge. Matsura le cruel. Honnêtement, c'est un mec sympa pour un pirate. Je crois avoir affronté son mentor une fois, il y a des années. Il est allé aussi du genre... Étonnamment cordial. Désolé pour l'attente, tout le monde. J'ai eu un petit contre-temps sur Vectera. Arrête ! Nous étions morts d'inquiétude. Enfin, certains d'entre nous l'étaient. Arrête ton char, Walter. Je sais que t'étais en train de pleurer sur tes piles de billets en attendant désespérément mon retour. En réalité, Walter se plaignait de vous encore plus que d'habitude. Ce qui n'arrive que lorsqu'il est un game. Ne commencez pas, Catherine. Attendez. Ce serait pas... Et dire que le premier artefact te prenait la poussière sur l'étagère. Regardez-les tous maintenant. Vous le sentez un peu, vous aussi, hein ? Depuis que j'ai trouvé le deuxième, j'ai des visions. Être près d'eux est... Réconfortant. Bon, sinon, je suis pas encore tout à fait remis. Et puis c'est de ma faute si vous trempez dans cette histoire, maintenant. Pourquoi ne pas rester dans le coin ? Si je vous aidais à découvrir les recoins mystérieux de l'univers. Merveilleux. J'ai hâte de faire sa connaissance. Constellation n'a pas intégré de nouveaux membres depuis longtemps. Je l'imagine déjà. Sois pas trop intrusive. Être interrogée par une gamine, c'est pas le meilleur moyen de faire bonne impression. Je me limiterai au plus important, papa. Ça me rassure pas pour autant. C'est donc vous la dernière recrue à tirer au sein de notre petite famille dysfonctionnelle. Waouh ! Je connais quelques-unes des faces cachées des lunes d'Aquila, mais si vous vous attendez à un cours d'histoire en bonnet du forme, je vais m'endormir avant vous. Un conseil, ne le lancez pas là-dessus. Au fait, je m'appelle Korako. Bonjour. Je suis toujours ravie de rencontrer des gens assez courageux pour piloter ce vaisseau. Je vois qu'on a affaire à une experte en vaisseau. Hé, fais pas peur à notre nouvelle recrue. C'est un bon vaisseau, vraiment. Maintenant, parlons affaire. Sarah vous a parlé de l'expédition ? Effectivement, c'est là que nous allons. Nous partons tous les trois pour Aquila, toute première planète colonisée par l'Iberastra et berceau d'Aquila City, capitale de la Confédération. On atterrira au port spatial de la ville, mais nous visons les grandes étendues. C'est un territoire rude, qui a vu naître de nombreuses légendes. Et j'ai une piste, une curieuse légende, qui m'a immédiatement fait penser à un artefact. Parfait. On vous retrouve à bord de votre vaisseau. Je vous mettrai au parfum là-bas. Quand on aura atterri sur Aquila, on n'aura pas le temps de chômer. Alors si vous voulez faire un peu de tourisme en attendant, Kor et moi seront des passagers modèles. Site d'atterrissage verrouillé. Amenez-nous là-bas. Avant de partir, il faut que vous sachiez une chose. Je suis un co. Comme dans Solomon Co, premier homme à poser le pied sur Aquila. Vous vous souvenez de la légende dont je vous ai parlé ? Celle qui pourrait être liée à un artefact. C'est un peu une histoire de famille. Après la fin de la Terre, Solomon a passé des années à cartographier Aquila. Et il a trouvé une toute petite parcelle de néant sur ses capteurs. Le genre de néant que produit un artefact. Il l'a appelé le Nivide. Selon lui, même la faune sauvage d'Aquila s'en approcherait pas. Les cartes de Solomon sont précieusement gardées par la gale banque locale. C'est par là qu'on commence. Plus un geste. Par ordre du Marshal Daniel Blake, je vous informe que nous avons un problème à la gale banque. Des citoyens peuvent être en danger. Je vous conseille de rester à l'écart. On s'ennuie jamais par ici. Je vous connais. Vous êtes Samco ? Le Marshal sera ravi d'être épaulé par un autre Ranger de l'Apola. Je crains que vos informations ne soient légèrement obsolètes. Ce sera sans doute au Marshal d'en décider. Franchement, ça se passe pas bien. On dirait bien une impasse. Peut-être qu'un peu d'aide extérieure sera utile. Je doute que ces braqueurs nous laissent gentiment entrer dans la salle d'écope de la gale banque. Nieux vaut tenter de faire avancer la situation. Restez là où je peux vous voir, Marshal. Je veux tout le monde de votre... À qui la cité ? J'ai l'impression d'avoir passé la moitié de ma vie à essayer de me tirer d'ici. Vous comptez nous dire vos exigences à un moment donné ? Je vous en dis. Vous trouvez quelqu'un en qui on peut avoir confiance et on le fera peut-être. Comme qui ? Ni vous, ni l'un de vos rangers, ni un des agents de la ville. Et comment je suis censé faire, alors ? Vous devez reculer. Maintenant. Sans vouloir être malpoli, on se connaît pas. Maintenant, reculez, s'il vous plaît. Le meilleur d'Aquila City, à ce que je vois. Jamais le temps de s'ennuyer. Eh ben merde, alors. Samko. Ça fait un bail. J'imagine que t'es pas là pour reprendre l'insigne. Écoute, Sam. Je veux que tu saches que je te tiens pas responsable de ce qui s'est passé. Mais les autres, ils ont peut-être pas le même son de cloche. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je suppose que je veux en entendre des cloches. Mais je te remercie. Tu sembles être dans une belle panade ici. Mon acolyte pourrait bien trente services. Ok, Sam. Je fais confiance à ton jugement sur ce coup. Des types du gang de chaux ont tenté de braquer la banque. Mais ils ont été repérés par un garde. Ils ont pris tous les gens qui s'y trouvaient en otage et surveillent l'extérieur. On peut pas les attaquer. Ils utilisent l'intercom pour communiquer. Ils veulent pas me parler. Ils font pas confiance aux insignes. Ils veulent un négociateur neutre. En d'autres termes, ils avaient pas prévu ça. Et ils essaient de gagner du temps pour trouver un plan. Je veux bien vous laisser essayer. Mais qu'on soit clair. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quoi qu'ils demandent, je l'accepterai jamais. Et n'oubliez pas qu'il y a des vies en jeu. Alors prenez pas ça à la légère. Découvrez ce qu'ils veulent. Et revenez m'en informer. Allez-y doucement. Cherchez toutes les occasions de désamorcer la situation. Ça va aller. Eh, vous, dans la banque. La sécurité ici, c'est une vaste blague. Alors tirez pas. Je veux voir vos mains. Et faites pas le con. Alors comme ça, vous venez pour négocier ? Si vous pensez que vous avez juste à vous pointer pour qu'on se rende, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Nous coopérerons quand nous aurons ce que nous voulons. Alors, comment est-ce que je peux savoir que vous serez réglos avec nous ? Je vous connais pas. Votre parole ne vaut rien pour moi. Après ça, plus jamais je remettrai les pieds dans une banque. Ah, putain. Vous avez pas tort. On devient dingue là-dedans. Pour être honnête, je déteste être coincé dans cette foutue banque. Bon, je vois que vous n'êtes pas un toutou du Marshal. Vous voulez la même chose que nous. Une fin heureuse avec aucun blessé. Alors discutons. Ils parlent trop. Ils se plaignent de tout. C'est pas l'envie qui manque. Mais aucun n'a été blessé jusque-là. Nous voulons la garantie d'un accès au port spatial. Et un vaisseau. On libérera les otages dans un endroit sûr du système. Après ça, on vous donnera leurs coordonnées et le Marshal et son équipe pourront les récupérer. Mais si qui que ce soit nous suit, lorsque nous passons en orbite, nous commencerons à les abattre. La Paula, elle en a des vaisseaux. Ils peuvent nous en donner un. Toute cette affaire a mal tourné. C'était censé être un coup rapide, propre, simple. Vous voyez ? Alors, essayons de garder la tête froide, ok ? Parce que mes gars deviennent fous là-dedans. Je sais pas combien de temps on peut tenir. Je... Vous avez peut-être raison. Personne n'a été blessé. Peut-être que le juge sera pas trop sévère avec nous. Ouais. Je crois que ça a assez duré. Allez dire au Marshal qu'on se rendra calmement. Vous pourriez devenir ranger ? Vu comment vous avez géré ça ? Le gang de Chou nous... Dites-moi tout. Je l'aurais jamais cru. Comment vous avez réussi ça ? Sachant que ce sont des sbires de Chou, ça relève presque du miracle. Tanné, vous l'avez bien mérité. Vous nous avez tiré d'un sacré merdier. Vous manquez pas de courage. En fait, vous avez peut-être exactement ce qu'il faut pour rejoindre la Paula. Si ça vous intéresse, allez au rocher et demandez à voir Emma Wilcox. C'est elle qui s'occupe des nouvelles recrues. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de danger, on devrait retourner à la galvanque pour tenter de mettre la main sur ses cartes. Très bien, la famille possède plusieurs coffres sécurisés ici. Alors on se met au travail. Voilà un double de la clé. Ok. Je vous rappelle que Solomon était de la vieille école. Alors oubliez les tablettes, on cherche plutôt un gros dossier. Très bien. Voyons voir. Ah non, Jacob. Évidemment, cette tête de mule avait flairé le truc. Effectivement, j'espérais pouvoir éviter le domaine en atterrissant ici. Cora va être furieuse. Il faut vraiment qu'on en arrive là ? Peut-être, mais rien m'oblige à le dire. Je sais, mais là, c'est personnel. Je sais. Bon, d'accord. C'est mon père. Je ne peux pas dire qu'on soit en bon terme. Il a sans doute compris que je viendrais chercher les cartes à un moment ou à un autre et il m'a devancé. Je ne voulais pas reprendre l'affaire familiale. Vous comprenez ? Oui, bon. Je m'excuse d'être aussi à fleur de peau, mais je ne pardonnerai rien à mon père. C'est une tradition familiale. Bon, on y va ? Tiens, tiens. Sam Co. décide enfin de remettre les pieds chez nous. Tu sais très bien pourquoi. Ah oui, mais pourquoi ? T'as enfin retrouvé tes esprits. T'as réalisé que ta place était ici. Je ne te le demanderai pas une seconde fois. Tu ne l'as même pas demandé de première. Vas-y, je t'écoute. Je veux que tu formules ce qui est plus important à tes yeux que ta famille. Bon, j'aurais peut-être venir. Effectivement. Pointée avec ta recrue de Constellation au lieu de ma petite fille, autant ne pas venir du tout. Vous aidez Sam à piller ses ancêtres ? Vous ne mettrez pas la main sur ses cartes. Point final. J'ai le droit d'accéder à ses cartes autant que n'importe quel autre membre de la famille. Tu as tout à fait raison, Sam. Nous partageons tous l'héritage de Solomon. Mais certains d'entre nous sont restés ici pour en être à la hauteur, et d'autres non. Ok, ça suffit. Bien. On va discuter tous les deux. En privé. Bienvenue chez toi, Sam. Ne reste pas trop longtemps, ok ? Comme d'habitude. Une seconde. C'est bon. Voyons ce qu'on peut faire. Vous piétinez sans vergogne mes trente années d'expérience avec cet homme. Mais d'accord. J'espère que vous aimez les joutes verbales. Quoi encore, Constellation ? Mais ce n'est pas à vous d'en décider. Ces cartes sont la propriété des Kho. Elles restent ici. Vous le croyez vraiment, hein ? Vous croyez peut-être que je n'essaie pas justement de l'aider ? Ça me fait mal de le dire. Mais si ça me permet de me débarrasser de vous, alors je vous laisse les cartes. Elles sont dans l'autre pièce, tenez. La clé. Bien, on va voir si on arrive à trouver ce nid vide. Laissez-moi réfléchir. De ce que je sais, les relevés qu'il a obtenus étaient d'abord normaux, puis ils ont chuté. Et aucune créature extraterrestre ou autre n'oserait y pénétrer. Là, j'ai trouvé. Merde. On a un problème. Vous n'avez pas tort, mais regardons d'abord ce qui nous attend. Pour commencer, il se trouve au beau milieu du désert, mais ça, nous le savions. Le seul problème que nous pourrions rencontrer, c'est la faune extraterrestre habituelle. Mais le Nivide est une grotte située en plein territoire du Gong de Chaux. Les mêmes bandits qui ont dévalisé la galbanque. Mais n'oubliez pas que nous sommes là pour l'artefact, pas pour eux. Direction la grotte. Nous y sommes. Voilà le territoire du Gong de Chaux. Ils ne sont pas connus pour leur talent négociateur. Voilà. Wir CSU. ... os. ... Fais tes prières, mon gars. Ah, c'est pas beau, j'en peux t'en prendre à moi et mes amis ? Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, 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 c'est pas beau. Ah ! Ah, c'est pas beau. 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 Si je viens, Quora sera à bord de votre vaisseau. Pourquoi pas ? Qu'en penses-tu, Quora ? Moi, j'adore rencontrer des gens. Ça fait de nouvelles histoires, de nouvelles données. Hein ? Des données ? D'accord. C'est bon pour nous. Voyons voir ce que la galaxie nous réserve. Il faudrait qu'on parle. Quand vous aurez un peu de temps, bien sûr. Vous avez l'air en forme. Et quand vous m'avez dit que les artefacts vous donnaient l'impression que votre corps et votre esprit étaient désynchronisés, ça m'a fait réfléchir, alors je me suis plongée dans nos archives et j'ai épluché les vieilles entrées de journal de Constellation. Je ne comprenais pas très bien ce que vous aviez vécu, mais ça ne voulait pas dire qu'il en allait de même pour ma prédécesseur. Vraiment ? C'est surprenant. En lisant tous ces journaux, tous les bons souvenirs des moments passés avec Aja sont revenus en force. Ah oui, bien sûr. Je ne voulais pas comparer. C'était simplement, je ne sais pas, une autre époque. C'est Aja qui m'a appris toutes les ficelles de Constellation et qui m'a pris sous son aile en tant que protégée. Maintenant que vous le dites, c'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, on a fait plusieurs belles découvertes ensemble. Honnêtement, c'est pas tellement ce qu'Aja et moi avons découvert qui compte, mais toutes les péripéties pour y arriver. C'était ces moments de calme qui comptaient le plus pour moi. Rien de tel que regarder l'espace se dérouler sous nos yeux en écoutant les histoires d'Aja pour passer le temps. Cette espèce de cocon feutré, c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Je prends ça pour un compliment. Merci. Vous savez, parler d'Aja me rappelle à quel point le temps passé avec elle était précieux. Elle me manque beaucoup. Non, elle a pris sa retraite. Je crois qu'elle vit sur Porim à deux. On pourrait lui rendre visite si jamais nos aventures nous emmènent là-bas un jour. Je ferai les présentations. Je vous demande pas d'être la copie conforme d'Aja. Soyez vous-même. On partage clairement la même envie de découverte. C'est... Eh ben c'est ça qui m'intrigue tout particulièrement chez vous. Je sais pas si je mérite ce genre de relation en ce moment. Si vous saviez tout ce que j'ai fait, et les choix que j'ai dû faire dans ma vie, vous penseriez pas la même chose. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Je... je dois y aller. Allumage des moteurs. C'est parti. J'ai bien reçu ton ping. Iris est prêt à te laisser monter à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada On a une blosaille sur le pont. Ravi de voir que Constellation fait venir du sang neuf. Ah, faut bien passer le temps dans cette station, et soulever de la fonte m'a toujours fait du bien. Vous lancez surtout pas dans un bras de fer. J'aurais donné cher pour voir les artefacts fusionner. Mais je suis tombé dans la spirale de l'iris. Ah j'aurais sans doute été agacé qu'on vient de m'embêter. Je m'en rattraperai pour notre prochaine grande révélation. Tu sais bien qu'on en vivra d'autres. Quant à l'iris, la station, elle est équipée pour effectuer des analyses de l'espace lointain. Barrett et Sarah ont découvert les signes permettant de localiser nos artefacts après avoir mis la main sur le second. Mais les données remontent lentement de la mer de lumière. Sans astromoteur, les confins de l'espace sont à des années, voire des décennies. D'autres membres de Constellation y seront. Andrea et Matteo suivent tous les deux ses relevés. Matteo est sorti récemment. Mais Andrea, ça fait longtemps. J'aime pas jouer les vieillards inquiets, mais je suis plutôt jeune et je suis inquiet. Oui, en effet. Ne vous inquiétez pas, Vladimir. Si elle est là-bas, on la trouvera. Elle devrait se trouver sur l'un des deux sites indiqués sur ta carte stellaire. Elle est assez grande pour s'en sortir, mais on peut tous avoir besoin d'aide à un moment. Quoi qu'il en soit, j'espère que la chance te sourira et que tu rapporteras d'autres artefacts à étudier. Bonne chasse. Atterrissage engagé. Attention aux signaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On pourrait chercher des gisements de minerais tant qu'on y est. Ne faites pas un pas de plus. Identifiez-vous. Ah, je vois. J'aurais dû m'en douter. Mon dernier rapport remonte à trop longtemps. Je suis heureuse qu'il ne vous soit rien arrivé, Andrea. Vladimir et moi étions inquiets. Vous êtes la nouvelle recrue, pas vrai ? Est-ce qu'il vous envoie souvent vérifier que les autres membres vont bien ? Je suppose, oui. Et pourtant, vous voilà. Au lieu d'aller voir Barrette. Ou Noël. Nous perdons du temps. Nous devrions finir notre mission. On parlera après. Tirez ! Tirez ! Ça, c'est fait. Ça vaut toujours le coup de vérifier. On sait jamais sur quoi on peut demander. Vous revoilà. Vous ne répondiez plus quand je vous appelais après avoir sorti l'artefact. Est-ce que la théorie et l'histoire de Barrette étaient vraies ? L'artefact octroie une vision à la première personne qu'il touche. Le fait que ça soit arrivé à Barrette et à vous est déjà plus que tout ce que nous avions jusque-là. Je crois qu'il est important que nous discutions de ce que vous avez vu. Cet homme. Ce que j'ai fait. En effet, je suis contente que vous le voyez sous cet angle. Vous êtes pragmatique. Une qualité que je ne retrouve chez aucun membre de Constellation. Puis-je vous demander votre passif ? Argos. J'ai entendu parler de cette entreprise. Petite, mais fonceuse. Intéressant. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Mais par contre, je m'y connais bien, en prise de risque. Nous semblons être des ajouts... inhabituels pour Constellation. En attendant, j'aimerais que vous ne mentionniez pas, Vladimir, les circonstances dans lesquelles vous m'avez trouvé. Ce n'est pas la première fois que des zélotes de Varun s'en prennent à moi. Si on découvre que ça s'est reproduit... Eh bien, ça faisait un moment qu'on ne m'avait pas confié de mission en solo. Et je ne voudrais pas devoir attendre encore plus longtemps pour la prochaine. Vous comprenez ? Bouche cousue ? Ça veut dire qu'on a un accord ? Merci. C'est bon à savoir. Je vais finir ce que j'ai à faire ici et rentrer à New Atlantis au plus vite. Partez. Ils nous attendent sûrement déjà. Andrea. Dieu merci. On se faisait du souci. Pourquoi ? Vous aviez peur que je ne fasse pas ma part du boulot ? Non, bien sûr que non. On avait peur que tu sois blessé. Oh, merci. Mais ce n'était pas la peine de vous inquiéter. On a réussi. Regardez-vous, je vous envie. J'ai essayé de suivre des pistes, moi aussi, mais je suis revenu les mains vides. Ils peuvent être partout, pas vrai ? Pris dans la roche ou aux mains d'un innocent marchand de babiole. Je me surprends parfois à fixer la collection en me demandant à quoi tout ça rime. C'est peut-être ce qu'ont ressenti nos ancêtres en découvrant les étoiles pour la première fois. Ils ne se sont pas contentés de lever le nez, Matteo. Ils ont exploré. Ils ont testé. C'est la science qui nous a conduits dans l'espace, pas des balades au clair de lune. Je ne suis pas d'accord. La science permet à l'humanité de rêver, hein ? Et d'où viennent ces rêves ? Tous les rêves ne sont pas plaisants. Je suis d'accord avec Noël. C'est le travail qui nous fait avancer. Vous êtes de mon côté, hein ? La science ou les rêves ? Lequel est la vraie muse de l'exploration spatiale ? Vous restez neutre ? Dans un débat ? Alors votre camp a perdu ? Comment on pourrait perdre quand on ne prend même pas partie ? Votre répartie n'est plus ce qu'elle était, Matteo. Vous ne voulez pas prendre partie ? Je comprends. Si vous vous laissez embarquer dans un débat entre Matteo et Noël, ça peut durer toute la journée. Vous savez quoi ? Je viens de me rendre compte que j'ai totalement pris le contrôle de la conversation. C'est Andrea et vous qui devriez être en train de fêter cette victoire. Ça ne me dérange pas de prendre part à un débat. J'étais contente d'entendre les points de vue de chacun. Mais c'est vrai, nous avons réussi quelque chose ensemble. Merci pour votre aide. Je n'y vois aucune objection. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Noël, j'ai extrait des données intéressantes des nouveaux artefacts. Dites à la nouvelle recrue de mots de trouver la station. Bien reçu, Vladimir. Je vous l'envoie. Ces artefacts n'étant plus de petites anomalies d'espoir dans la mer du Néant, j'ai trouvé une récurrence intéressante. L'anomalie gravitationnelle générée par l'un des artefacts correspond à celle d'un autre sur une autre planète. De taille encore supérieure. Parfait. Laisse-moi transférer les données. Mais reste bien sur tes gardes. On ignore de quoi il s'agit ou encore pourquoi c'est si gros. Je t'envoie le marqueur le plus proche possible. J'ai du mal à localiser la source. Tu devras explorer la zone à pied et utiliser ton scanner. On ignore ce que vous trouverez. Ouvrez bien les yeux. Je dois vous dire quelque chose d'urgent. Merci de m'avoir accordé du temps. J'avais besoin d'une oreille amicale. J'ai reçu un message de constellation qui m'a beaucoup fait réfléchir. Non, non, c'est pas ça. C'est une liste de requêtes. Des choses dont je me serais occupée si j'y étais. Mais c'est pas le cas, puisque je suis ici avec vous. Quelque chose comme ça, c'est pas facile à expliquer. Avant de rejoindre Constellation, j'ai passé huit ans à la tête du corps des navigateurs, jusqu'à ce que l'U.C. décide de le dissoudre. Pas facile. J'imagine qu'on peut le dire comme ça. L'état-major voulait des découvertes dignes des gros titres pour justifier notre existence. Et le budget de l'armée avait diminué après la guerre. On était condamnés. C'est moi qui dirigeais la division, et le blâme m'est évidemment retombé dessus. Ah oui ? Vous m'avez dit un jour que le voyage vous importait plus que la destination. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. J'ai échoué parce que je me souciais plus d'explorer les étoiles que de remplir des papiers. Mais j'ai manqué de clairvoyance, et je me suis retrouvée avec une division mise au placard et tout un tas d'excuses. Et pourtant, si. Est-ce que j'ai trop insisté ? Est-ce qu'ils nous ont coulé parce que j'étais passagement assise à mon bureau à approuver des mémos inutiles ? On le sera jamais. Ce qui nous ramène donc à ce message, n'est-ce pas ? Appelez ça comme vous voulez, maniaque, mon initiative, mon optimisme. Ça a été ma plus grande force et mon plus grand cauchemar. Ça m'a élevée à des potes d'autorité, mais ce que je veux, c'est explorer, pas rester le cul sur une chaise à vérifier que les comptes soient équilibrés. Oui, exactement. Si c'est si évident pour vous, imaginez ce que ça doit être pour quelqu'un comme Barrette ou Matteo. Ils doivent être impatients de me remplacer, putain. Pardon, je suis vraiment désolée. Vous essayez de m'aider, et moi je vous crie dessus. Essayez de comprendre, quand Aja a pris sa retraite, j'ai perdu la seule personne qui s'impliquait. Écoutez, il est évident que vous avez des sentiments pour moi. C'est juste que j'ai jamais eu le temps pour ce genre de choses. Je vous en prie, c'est pas vous, c'est moi. Je suis pas encore prête pour une telle proximité. Pas maintenant. Mais merci d'avoir été là et de m'avoir écoutée. Ça m'a vraiment aidée. Tout est vert, on peut atterrir. C'est ça, l'anomalie ? Elle est gigantesque. Regardez cette architecture. Vous avez vu comme la pièce réagit à notre présence ? C'est à nous, surtout. Voilà, ça nous a dit. C'est, peut-être avec ces insurutions. Qu'est-ce qu'ils nous sont dents ? C'est parti. C'était génial ! J'utilise pas ce mot souvent. Il faut qu'on rentre vous faire examiner à la loge. Par la carcasse de Krix ? Regardez-moi ça. Si ça vous gêne pas, je vais lancer quelques scans. Là, tout de suite. On avait vu juste concernant l'anomalie, hein ? Dis-nous tout. Tout un bâtiment générant une signature identique à celle de l'artefact. Euh, Vladimir. Regardez les analyses. Les constantes cardiovasculaires et neurologiques sont pas dans les niveaux habituels. Je crois qu'on va avoir besoin d'une petite démonstration. Tu veux bien nous montrer ? Tout le monde a vu ça ? Hein ? Un véritable temps du ciel. Mais aussi la conséquence la plus tangible de notre petite entreprise. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sacrément curieux. Nous avons donc les artefacts, un temple et ce pouvoir. Tous reliés. Toutes ces questions sans réponse. On peut en trouver d'autres ? Les scanners en ont déjà trouvé un. Il correspond à l'un des artefacts trouvés. En théorie, il y a peut-être un temple par artefact. Mais trier tous les signes pour identifier une correspondance est compliqué. Voir impossible sans comparer le bon artefact. Et dans tous les cas, ça prend du temps. Je pense pas que ce soit de la chance que ce temple t'ait répandu. Les artefacts, les visions, ce pouvoir que tu as reçu, c'est la même histoire au final. Ça donne matière à réfléchir. Enfin, bonne chance là-bas. Je vais continuer à chercher d'autres anomalies qui correspondent à nos artefacts. Si vous avez un moment, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je dois l'admettre, vous me surprenez. Je pensais que vous alliez partir après avoir eu ce que vous vouliez de nous. Mais j'avais tort. J'ai besoin de vous pour une petite soirée que j'organise. Ça concerne un artefact. Notre objectif est simple, nous allons l'acheter. Notre vendeur est un agent libre de la ville de Néon. Ce qui veut dire que l'artefact a très probablement été volé. J'ai juste besoin d'un peu de présence supplémentaire pour montrer que nous sommes sérieux. Et je pense que vous feriez parfaitement l'affaire. Alors c'est réglé. Nous devrons juste faire quelques arrêts une fois en ville, et ensuite je paierai ma tournée. C'est vous qui invitez ? Maintenant je suis sûre que vous n'êtes pas dans votre état normal, Walter. Ce sera facile, je vous le promets. Je vais rester à bord de votre vaisseau jusqu'à ce qu'on arrive à Néon. Dites-moi simplement quand on pourra y aller. Direction le système Voli dans ce cas. Je dois avouer que j'ai hâte d'y être. Lancement du cycle d'atterrissage. Que puis-je faire pour vous, Capitaine ? Ah ! Vous sentez cette odeur ? Le béton, l'encens, les produits chimiques de toutes sortes ? Mais jamais ils ne se débarrasseront de l'odeur de perche abyssale. Nous devons faire un arrêt au bureau de Straud et Klund. Il y a certaines autorisations à mettre en place quand on transfère des grosses sommes. Même pour quelque chose comme ça. Vous voyez ce nuage qui recouvre Néon ? Croyez-le ou non, vous avez devant vous l'unique ville des systèmes occupés à tirer son énergie de la foudre. Pas un geste, Méchard. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Arrête ton cinéma. Les renifleurs ont détecté l'aurore que tu avais sur toi à la seconde où t'es passée. Ok. Lève-toi lentement, tourne-toi. Essaie de t'enfuir et on ouvre le feu. Nous ne nous attendions pas à votre visite. Tout va bien. Je dois simplement discuter rapidement avec mon associé. Elle est là aujourd'hui ? Absolument. Je vous fais entrer tout de suite, monsieur. Vous vous connaissez, monsieur Straud ? Quelle chance ! Polter. Issa. On reprend notre conversation de la dernière fois. Le marché des navires de croisière de luxe est complètement en dehors de nos compétences. Investir dedans est une erreur. Non, je suis ici pour... Attends une minute. Une erreur ? Nos concepteurs sont les meilleurs des systèmes occupés. Il crée des vaisseaux personnels et militaires, Walter. Concevoir des cabines luxueuses à grande échelle est complètement différent. Oh, toutes mes excuses. C'est tout moi, ça. En train d'argumenter avec mon associé alors que vous êtes juste là. Issa Eklund. Comme ce qui vient après le trait d'union de notre glorieuse entreprise. Ah oui, les intrépides explorateurs dont mon associé s'est entiché. Vous devriez l'entendre déclamer son discours. Inutile d'entrer dans les détails. J'en ai le souffle coupé à chaque fois. C'est d'une telle passion. S'il s'adressait ainsi à notre conseil d'administration, j'aurais pas besoin de le rassurer autant. Oui, que fais-tu ici, Walter ? La réunion du conseil d'administration n'est pas pour tout de suite. Nos vacances non plus, d'ailleurs. C'est à propos du fond discrétionnaire, Issa. J'en ai besoin. Oh, cela aurait-il un rapport avec cette rencontre que t'as organisée à l'Astral Lounge, par hasard ? Je ne t'en ai jamais parlé. As-tu encore demandé à un agent de pirater mes fichiers ? Seulement après que tu as fait pirater les miens. Dis-moi, la méfiance mutuelle peut-elle atteindre un tel point qu'elle finit par se transformer en confiance mutuelle ? Un endroit remarquablement dangereux pour une rencontre clandestine. C'est tel but ? Un territoire neutre, ouvert aux yeux de tous ? Et sans aucun moyen de pression. Oh, tu dois me laisser t'aider. Ça fait si longtemps. Je me suis déjà occupé de tout. Il faut enquêter sur le vendeur. Quelle est sa motivation pour vendre ? Ensuite, une vérification préliminaire des failles de sécurité de l'Astral Lounge, pour garder l'avantage si les choses tournent mal. Soudoyer quelques videurs ? Modifier les codes des portes ? Oui, exactement. Pardonnez-moi mon égoïsme, mais je voudrais passer un peu de temps avec mon mari. Nous devons gérer les autorisations de fonds, de toute façon. James Newell est le négociant qui connaît notre vendeur. Il sera en mesure de vous aider à en savoir plus sur lui. Et ça ne devrait pas être trop dur de trouver l'Astral Lounge. Laissez-moi au moins vous donner un peu d'argent, puisque je ne serai pas avec vous. Ensuite, retrouvez-moi ici. Je serai présent pour la négociation. Je ne vous laisserai pas aux mains des requins de néon, je vous le promets. Vous êtes pas du coin, vous, hein ? Je suis Boone Morgan, votre nouveau meilleur ami à néon. Si vous êtes ici pour boire un verre ou écouter de la musique, je me charge de tout. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus... excitant, nos stops d'horreur sont pleins à craquer. Non, non, non. Les drogues, c'est pour les gangs de rue et les junkies. L'horreur est bien au-dessus de ça. Je préfère appeler ça une expérience transcendante délicieusement élaborée. Sauf que ça ne tient pas sur l'emballage. Tenez, jetez un petit coup d'œil au menu. Bon, je vais pas vous mentir, l'horreur est un peu chère, mais entre nous, est-ce que le plaisir a un prix ? L'Astral Lounge est l'un des lieux les plus sûrs de tout néon. Les agents de sécurité sont soigneusement choisis parmi les meilleurs de la ville. Alors, je dirais que vous auriez tout intérêt à prendre le pack VIP de l'Astral Lounge. Pour un coût raisonnable, notre sécurité peut devenir votre sécurité. Parfait. Nous espérons que votre rendez-vous se passera comme prévu. J'espère vous revoir bientôt. Excusez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à vous. Besoin de quelque chose ? Ce sont juste des enfants qui s'amusent, James. Notre inventaire est plein et prêt à être vendu. Peut-être. Peut-être pas. Mes informations sont pas gratuites habituellement. Hé, doucement. Je veux pas d'ennuis. Je suppose que je peux ajouter ça à son ardoise. Ok. Je sais pas grand-chose, mais j'ai demandé à un méga de suivre le vendeur jusqu'à chez lui. Chambre, caisson, un. Laissez-moi vous écrire dans quel bloc exactement. C'était du beau travail. D'habitude, quand nous sommes seuls, ses épaules se détruisent. Elles sont crispées. Nous sommes sur une piste remarquable. Peut-être celle dont j'ai toujours rêvé. Je vois ça. T'es plus agitée que jamais. Je n'ai même pas pris le temps de te demander comment tu vas. Je vais bien. Les membres du conseil râlent. Je les rassure. La tentative d'assassinat occasionnelle. Rien de spécial. Alors, tu n'as besoin de rien ? Non. Suis-je une espèce d'astronome inutile ? Tu aurais mieux fait d'épouser un Hope ou un Taillot. Quelqu'un qui pourrait être avec toi à chaque réunion. Oh, ne recommence pas avec ça. Avoir besoin de toi n'est pas pareil qu'avoir envie de toi. Et je préfère avoir envie de mon associé plutôt que besoin de lui. C'est moins compliqué. Je sais que Constellation me prend énormément de temps. Mais je ne cesse jamais de penser à toi. Je me demande quelle conspiration tu mets sur pied pour prendre le contrôle et me flanquer dehors. C'est comme ça que je montre mon amour. Est-ce que tout est prêt ? Bien. Direction l'Astral Lounge et notre vendeur. Au revoir, ma chérie. On se revoit à la prochaine réunion du Conseil ? Oh, je vais garder un oeil sur cette petite opération. Juste au cas où. Bonne chance à vous deux. Très bien, nous y sommes. J'ignore à quoi ressemble le vendeur, mais il aura une mallette sécurisée, plus grande que d'habitude. Suffisamment grande pour contenir l'artefact. Nous devrions nous séparer. Le mot de passe pour vous identifier en tant qu'acheteur est Ramsey et Traverse. Un mot de passe ? Sérieusement, Walter, je commence à croire que vous prenez cette histoire d'espionnage trop à cœur. N'oubliez pas, Ramsey et Traverse. On se retrouvera près de l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez pas que je suis en train de boire ? Vraiment ? J'ai cru comprendre que vous aviez une réunion dans quelques minutes. C'est bien ça ? Dans un de ces salons VIP élégants ? En parlant de ça, je dois y aller. Excusez-moi. Va donc te chercher, Herbert. C'est la fête. Je viens de voir entrer notre vendeur. Bien joué. Bien, avant d'entrer là-dedans, voilà les règles de base. Il va demander le double de la somme convenue. C'est normal. Il essaiera sûrement de laisser tomber et partir. C'est normal aussi. Ne vous inquiétez pas de la somme finale. Le fond discrétionnaire de Straud et Klund n'est qu'un jeton pour vous et moi. Notre objectif est de lui faire accepter ce jeton en échange de l'artefact. Rien n'a d'importance à part récupérer l'artefact et rester en vie. Ça vous va ? Ça va être amusant. Je trouve toujours ce genre de transaction avec le monde souterrain de Néon très enthousiasmant. C'est vous, Straud ? Vous avez l'air différent, en vrai. Mon chargé de communication insiste toujours pour faire retoucher les photos officielles. C'est embarrassant, vraiment. Votre sécurité va-t-elle rester debout ou s'asseoir pour cette petite conversation ? Elle me rend nerveux. Je présume que cette mallette contient l'objet qui nous intéresse. Oui, le voilà. Eh bien, regardez-moi ça. Unique en son genre. Et je sais que vous le voulez. J'ai la somme que nous avions convenue. Sauf que les choses ont changé. Je veux le double. Et comment je suis censé me procurer une somme pareille ? Je sais pas, mais... Votre sécurité semble avoir de l'équipement sympathique. Pourquoi ne pas participer ? C'est pas mon problème. Ça l'est si vous repartez les mains vides. On est venu en toute bonne foi. Maintenant, honorez votre part du contrat. Soit vous trouvez le moyen de me donner ce que je veux, soit je m'en vais maintenant. Si je pars maintenant, je peux prendre de l'avance sur ceux qui me cherchent, au lieu de perdre mon temps avec vous. Vous seriez déjà parti si vous aviez pris l'argent que je vous proposais sans la ramener. Alors qu'est-ce que vous choisissez ? Vous prenez ou vous partez ? Je... Très bien. Vous avez gagné. Filez-moi l'argent. Cette chose est à vous. Bien joué. Vous lui avez mis la pression. Mais on repart avec ce qu'on était venu chercher. Il est temps de rentrer. On y va ? Arrêtez-vous. Vous êtes en possession d'un objet appartenant à Slayton Aerospace. Ah, Slayton devait être le propriétaire d'origine. Inutile d'en arriver là. Tous les coups sont permis à Néon, pas vrai ? Donnez-nous la propriété de M. Slayton maintenant. C'est la propriété de mon employeur. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Vous allez m'obliger à tirer ? Je vous écoute. Très bien. On vous laisse. Mais Nicolas H. Slayton n'est pas le genre d'homme que vous souhaitez avoir comme ennemi. Bonne chance. Envoyer des hommes armés dans l'Astral Lounge, Slayton doit vraiment vouloir récupérer l'artefact. On ferait bien de quitter la planète, et vite. Issa, il s'est passé quelque chose, c'est ça ? Slayton a placé une prime sur vos têtes. Il a graissé quelques pattes. Votre vaisseau a été immobilisé au port spatial. Voilà qui va compliquer notre fuite. Je suis d'accord. On devrait discuter directement avec lui. Slayton Aerospace possède des bureaux ici, dans la Trade Tower. Si Nicolas H. vous rattrape aussi vite, il doit s'y trouver ou ne pas être bien loin. On va faire un tour à la réception. On va voir si on peut prendre rendez-vous. Il faudrait qu'on parle. Quand vous aurez un peu de temps, bien sûr. J'ai une décision importante à prendre, mais je dois d'abord discuter de quelque chose avec vous. Bon, par où commencer ? Avant d'être avec le corps des navigateurs, j'ai fait une carrière militaire dans la marine de l'Union Coloniale. Quand la guerre coloniale a éclaté, j'étais navigatrice en chef sur un vaisseau de guerre, le Dontless. Je ne l'ai pas gardé très longtemps. Il y a eu une bataille particulièrement sanglante au-dessus d'une planète, dans le système Cassiopée. Les pires combats que j'ai jamais vus. On a perdu douze vaisseaux ce jour-là. Dont le mien. Non, c'est important. Je dois vous raconter. Le vaisseau était à peine fonctionnel. Le capitaine et son second avaient été tués le jour précédent, ce qui me propulsait aux commandes. Un capitaine un peu intelligent aurait dit à son équipage d'abandonner le vaisseau, mais j'étais si folle de rage que je voulais rester. Je devais me battre. Merci. Ça compte beaucoup pour moi. Hélas, ça ne rend pas la chose que je m'apprête à vous raconter plus facile à avouer. On a combattu pendant des heures, mais les dégâts étaient trop importants. J'ai ordonné l'abandon du vaisseau et l'équipage s'est entassé dans la navette d'évacuation. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai vu qu'elle était endommagée. J'ai... J'ai entendu leur cri avant que la radio ne coupe. C'est la dernière chose que j'ai vue. Ils fonçaient droit vers la surface de la planète. Je... Je ne pouvais rien faire pour eux. Vous... Regrettez pour moi ? Si je n'avais pas été aussi têtu, si impatiente de prouver que je pouvais commander, mon équipage aurait eu plus de temps pour évacuer. Essayez de dire ça à leurs proches. Quand les choses se sont calmées, Lucée m'a donné une médaille. Vous y croyez, vous ? Une putain de médaille ! Je n'ai même pas eu l'opportunité de retrouver l'épave de la navette et d'enterrer convenablement mon équipage. La malchance. Je connais bien. Souvenez-vous quand vous disiez que personne n'aurait plus insisté que moi pour conserver les corps des navigateurs. Eh bien cette fois-ci, insister à coûter des vies. Vous ne comprenez pas ? Tout ce que je fais, tout ce que je touche, finit par tomber en ruine. C'est pour ça que je suis si inquiète pour nous. Après tout ce que je vous ai dit, toutes mes histoires, vous y croyez encore ? Personne ne s'est jamais autant préoccupé de moi. Pas même Aja. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à nous deux, à notre relation, au fait que nous soyons proches. Je me suis entraînée pour dire ce que je devais au bon moment et maintenant qu'on y est, j'ai un gros trou. Écoutez, vous méritez le meilleur, quelqu'un qui peut se donner entièrement à vous. Mais pour l'instant, j'ai un trop gros passif. J'ai trop de choses en tête. J'espère que vous me pardonnerez de vous repousser, mais j'ai besoin de temps. Bienvenue chez Slayton, à Aerospace. Comment puis-je vous aider ? J'ai bien peur que M. Slayton soit un homme très occupé. Hmm, peut-être reste-t-il un petit créneau dans son planning. Peut-être que je pourrais vous caler entre deux rendez-vous. Laissez-moi vérifier. Merci de vous mettre à ma place. Je crois que je peux faire une exception dans votre cas. M. Slayton va vous recevoir. Veuillez emprunter l'ascenseur. C'est pas le bureau de Slayton. Il mijote quelque chose. Walter, prendre quelque chose qui m'appartient, puis entrer dans mon bureau, c'est courageux, mais aussi très stupide. On est piégés. Oui. Walter, chérie, t'es là ? Issa ? Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais j'ai réussi à octroyer les services d'un consultant en sécurité de Slayton. Je suis dans le système. Très bien, voilà notre moyen de sortie. Une fois les portes ouvertes, suivez ces instructions. D'accord ? L'ironie de la situation ne m'échappe pas en vous disant une fois de plus que ce sera facile. Mais ce sera facile. Les portes s'ouvriront dans 3, 2, 1. Il y a des gardes et employés de Slayton partout. Faites attention. Empruntez le système de ventilation pour ne pas vous faire repérer. Il y a une ouverture juste à droite de l'ascenseur que vous avez pris pour monter. C'est l'ascenseur que vous avez pris pour monter. Sauter par-dessus et continuez jusqu'au bout. Descendez et suivez le conduit jusqu'au bout, après l'enfranchement. Il y a une ouverture au-dessus de vous. Grimpez-y. La salle en dessous est vide. Descendez. Stop. Une des portes vous mettra à découvert. Je déverrouille un chemin plus sûr. J'ai ouvert la porte sur votre droite. Prenez-la. Allez à gauche, mais n'ouvrez pas la porte au bout. Un robot surveille le couloir. Attendez. Il avance dans le couloir. Allez-y maintenant. Prenez la porte en face. Continuez, jusqu'au bout. Attendez. Il y a des gens dans la salle droit devant. Je ferme les volets. Un robot droit devant. Attendez qu'il passe, puis dirigez-vous tout droit jusqu'à la porte de maintenance près de la sécurité. Allez-y, maintenant. Laissez-moi m'occuper de ça. Vous connaissez la routine. Grimpez dans la ventilation. Ce ne sera pas long. Remets. On y est presque. La porte à droite. Voilà la porte. Elle devrait vous mener dehors. Dehors ? Tu t'attends à ce qu'on escalade la Trade Tower ? Il y a une série de passerelles qui mènent directement à l'étage au-dessus du bureau de Slayton. Eh bien, après vous, je suppose. Je te tiens. Je te tiens. Je t'ai pas quand même ça. Je t'en ai mis ennissé. Je t'en ai mis ennissé. Vous êtes juste derrière les ascenseurs. Je vais appeler celui qui est à l'extrémité et vous n'aurez plus qu'à marcher sur son toit. Vous savez, ce sont des moments comme celui-là qui font de Néon le meilleur endroit pour faire des affaires. Vous volez ce qui m'appartient, je vous piège dans la ville. Vous infiltrez mon bureau, je le verrouille. Cessons de tourner autour du pot et finissons-en ici. Vous avez un de mes biens. J'ai indirectement l'un des vôtres. Nous sommes à égalité. Quoique je pense avoir plus d'armes de mon côté. Avoir le co-PDG de Straud et Klond dans mon bureau, c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Pense à ton rapport trimestriel, Nicolaus. On pourrait intégrer Slayton Aerospace dans notre chaîne logistique si on arrivait à passer outre ces désagréments. Oui. Ce pourrait être un échange mutuellement bénéfique. Il n'y a plus qu'à régler la question du dédommagement de cette humiliation. M. Musgrove, mon ancien employé et le voleur à l'origine de notre rencontre fortuite, a été attrapé peu avant votre arrivée. Afin de cimenter notre nouveau partenariat, je pense que c'est vous qui devriez décider de son sort. Si c'est votre décision, dites-lui vous-même, et nous nous chargerons du reste. Excellente décision. Je suis avec vous là-dessus. Mon équipe de sécurité a fait monter Musgrove dans mon bureau. Je suis sûr que le revoir vous permettra de conclure votre précédente affaire en beauté. Laissez partir. Il y a déjà eu trop de violence. On a eu une chance d'épargner la vie d'un homme. Il n'en ferait sûrement pas autant pour nous. Mais c'est sans importance. Oh non. Vous. Slayton a vraiment un sens de l'humour tordu. S'il vous plaît, j'ai essayé simplement de vendre un produit, d'accord ? On est tous là pour ça, non ? Faites preuve de clémence. On a profité de son initiative, après tout. Même si on s'est retrouvé à coopérer avec l'homme qui l'a volé. La justice, hein ? Très bien. Je préfère la prison au cercueil. Une cage, c'est déjà trop bien pour vous, Musgrove. On devrait vous envoyer sur un astéroïde pour que vous réfléchissiez à vos actes. Je m'arrangerai avec les autorités de Néon pour qu'il soit conduit en prison. Vous pouvez partir. Allons-y. On en reparlera dans le vaisseau. Propulseur à fond. On a réussi à conclure un accord avec l'homme qui voulait notre mort. Je trouve qu'on s'en tire plutôt bien. Oui, cette vie nous convient bien. Vous ne pensez pas ? Je préfère déterrer les artefacts plutôt que de les arracher des mains de ces horribles industriels. Mais au moins, on en a un de plus en notre possession. L'un dans l'autre, c'est un grand succès. Merci de m'avoir permis d'accompagner l'étoile montante de Constellation. Oui, c'était un jeu de mots. Pardonnez-moi. Une sacrée vue d'ici. Vous détenez un objet sur lequel vous n'avez aucun droit. Mes gens ont tué pour moins que ça. Mais je vous laisse une chance de nous rendre l'artefact et de renoncer à cette voie. Je n'ai jamais vu un vaisseau comme ça. Vous voyez bien des choses. Mais notre vaisseau a été créé par des puissances au-delà de votre compréhension. Sa ressemblance avec les vôtres ne sert qu'à masquer notre présence. Nous sommes les Astrians. Et vous n'êtes pas dignes de prétendre aux artefacts. Excusez-moi, mais de quel droit pouvez-vous décider si nous sommes dignes ou non ? S'il vous plaît, dites-nous ce que sont les artefacts. Quel est leur but ? Vous les avez créés ? De quel droit vous reviennent-ils à vous plutôt qu'à l'humanité ? Les réponses à ces questions vous sont interdites. Renoncez à votre soif de connaissance avant qu'elle vous submerge. Plus vous comprenez, plus vous représenterez un danger. Comment la simple connaissance de votre identité pourrait être dangereuse ? Notre isolement est parfaitement logique. Nous intervenons maintenant, car il le faut. Je n'aime pas ce que je vois sur les relevés. La signature énergétique de ce vaisseau est bien supérieure à tout ce qui existe de connu. Si on démarre l'astromoteur maintenant, on a encore une chance. Vous voulez vraiment risquer un assaut frontal contre un ennemi inconnu ? Non, nous devons nous regrouper, planifier notre prochain coup. Nous ne pouvons plus attendre. Préparez-vous à l'oubli. Vous enviez d'une remède à la flétacte de temps que vous êtes touchés. Ils sont faits comme des fous. Je ne sais pas pour vous, mais je n'avais jamais entendu parler de ces astriens. Mon cerveau bouillonne d'hypothèses. Nous devons nous regrouper à la loge immédiatement. Dites à Noël d'analyser les données des capteurs du vaisseau. Tout le monde voudra en savoir plus. Comment c'était sur Néon ? Et vous, ça va ? D'accord. Je commence à transférer les données. Laissez-moi simplement le temps de les projeter sur la table. C'est... c'est un prototype ? Non. Ces matériaux sont complètement... Qu'est-ce que... Venez tous, il faut que vous voyez ça. Ce vaisseau n'appartient à aucune faction connue. Peut-être une technologie secrète ? Aucun amiral de l'Union Coloniale n'a approuvé un tel design. Ils nous ont dit qu'ils étaient des astriens. Et ils ont exigé l'artefact. Comme si nous étions des enfants qui jouaient avec les affaires de leurs parents. Ça vous dit quelque chose ? Un groupe dissident qui se ferait appeler ainsi ? Pas à ma connaissance dans les systèmes occupés. Peut-être une lointaine colonie humaine qui refait surface ? Ou bien la maison Varun ? J'en doute fortement. Allons-nous vraiment ignorer l'évidence ? Une entité inconnue qui se trouve justement connaître l'existence des artefacts ? Eh bien moi je vais le dire. Une forme de vie extraterrestre. Ou bien des entités extradimensionnelles. Leurs créateurs originaux venus du fin fond de l'espace. Peut-être même plus ? La métaphore des anges de la vengeance venu empêcher l'humanité de s'arroger des savoirs interdits ? N'est-elle pas pertinente ici ? Nous avons beaucoup de théories, mais rien de concret, si ce n'est qu'ils en veulent aux artefacts. Et qu'ils sont prêts à s'en emparer par la force. Vous savez parler aux gens ? Ah, je savais que notre petite famille avait gagné un brillant élément le jour où je vous ai remis cet artefact. Noël, analysez toutes les données des capteurs du vaisseau. L'onde gravitationnelle générée, les relevés des armes, des boucliers, tout. Nous nageons en pleine obscurité. Nous devons apprendre tout ce que nous pouvons, y compris comment les affronter si nécessaire. En attendant, gardons le cap. Cherchez les artefacts. C'est encore plus important maintenant que nous savons qu'une intelligence inconnue veut également les rassembler. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être prudents. Mais pas question de nous arrêter. Nous ne pouvons pas perdre cette course. Est-ce que l'Iris a du nouveau, Vladimir ? Des reflets dans l'obscurité. Vous pouvez passer voir quand vous voulez. Très bien. Bonne chance à tous et faites attention à vous. Je voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment. Depuis que nous avons parlé de la bataille de Cassiopée, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. C'était si évident que ça. Je pensais pouvoir gérer ses souvenirs, mais je crois que je ne pourrais jamais être en paix tant que... Je ne retournerai pas à Cassiopée. Ça me ferait plaisir. En fait, j'en aurais même besoin. Mais il y a un problème. Ça va être très compliqué de trouver l'emplacement du crash. Je crois qu'on peut commencer par localiser mon vieux campement sur Cassiopée 1. Il n'y a rien à dire. J'ai survécu, ce qui n'est pas le cas de mon équipage. Mais je n'oublierai jamais ce moment où mes doigts ont effleuré le bouton de largage. Est-ce que j'allais survivre ? Ou exploser en une boule de feu ? Apparemment, ma navette avait juste assez de puissance pour effectuer un atterrissage d'urgence sur la surface de la planète. Je qualifierai pas ma manœuvre d'atterrissage en douceur. Mais merci quand même. Attendez. Je connais pas l'emplacement exact de mon campement. Pour ça, nous allons devoir aller au Thames pour essayer d'obtenir cette information auprès de mon vieil ami, l'amiral Logan. Votre instinct ne vous trompe pas. Logan et moi, on s'est échauffé plus d'une fois quand j'étais avec le corps des navigateurs. On ne s'est jamais rencontré physiquement. J'espère que je ne vous en demande pas trop. La dernière chose que je souhaite, c'est vous traîner dans une sorte de croisade personnelle. Merci. J'avais vraiment besoin de rire. En vérité, je suis morte de trouille. Je sais pas si je vais réussir à gérer ce qui m'attend sur Cassiopée. Si je commence à craquer, je vais avoir besoin de quelqu'un pour me remonter le moral. J'en doute pas un instant. Vous avez toujours été là quand j'avais besoin de votre aide. Je comprendrai jamais pourquoi vous me soutenez toujours. Je... Je sais pas quoi dire. Oh, j'ai tant cherché des réponses dans les étoiles que j'en ai oublié de voir ce qu'il y avait sous mon nez tout ce temps. Le grand amour. Je pense sérieusement à vous en faire part depuis longtemps, mais... Je suis pas prête. Pas encore. Oui. Oui. Vous avez raison. Euh... Enfin, bref. Je vous ai fait perdre assez de temps et vous avez beaucoup à faire. J'apprécie vraiment votre proposition de visiter Cassiopée. J'espère pouvoir tourner cette page qui me hante depuis trop longtemps. Sarah Morgan. Ça fait quoi ? Presque dix ans ? Amiral ? Je suis... Contente de vous revoir. Ne prenez pas cet air gardé. Vous n'êtes plus soumise au protocole depuis que vous avez laissé votre bazar sur mon bureau. Vous vous souvenez ? Écoutez, Amiral, je suis pas venue rouvrir de vieilles blessures. Vu notre passif, parler de vieilles blessures est une tournure assez amusante. Écoutez-moi, commandant. Je ne sers pas bien la raison de votre présence, alors quelle qu'elle soit, venez-en aux fêtes. Je suis venue demander votre aide, Amiral. Vous avez besoin de moi. Intéressant. Lors de notre dernier entretien, vous m'avez clairement fait comprendre que vous tourniez le dos à la barine. C'était il y a dix ans. Les choses changent. Les gens changent. Je vous en prie. Je viens pas me quereller. Je viens faire face à mon passé. Votre passé vous attend gentiment dans un dossier aux archives. C'est là que vous l'avez laissé en quittant l'Union Coloniale. Et vous alors ? Que venez-vous faire ici, au juste ? Très bien. Alors, au nom de cette amitié, peut-être auriez-vous la gentillesse de m'expliquer pourquoi je ne devrais pas vous faire escorter hors de ce bâtiment ? Avec tout le respect que je vous dois, Amiral, c'est ridicule. Si vous avez un problème avec moi, pas besoin d'embêter mes collègues. Je n'ai pas de problème avec vous, commandant. Non, j'essaie juste de déterminer pourquoi vous avez besoin de l'aide de la marine. Une intention tout à fait louable. C'est la vérité, commandant ? Il s'agit de Cassiopée, Amiral. J'y retourne dans le but de comprendre ce qui est arrivé à l'équipage du Dauntless et, je l'espère, rapporter leur héritage. Voilà une opération potentiellement dangereuse. Faut-il vraiment prendre un tel risque ? Je... je sais pas. Je comprends. Les cicatrices mentales laissées par la guerre ne guérissent pas rapidement. Je comprends vos difficultés, commandant. Je veux mettre un terme aux nuits sans sommeil, aux cauchemars, aux réveils en sueur. C'est... difficile, Amiral. Je comprends, et je crois que je vous dois des excuses, commandant. Notre dernière rencontre a visiblement faussé mon opinion sur votre compte. Que puis-je faire pour vous aider ? Si vous acceptiez de me donner accès aux fichiers concernant mon sauvetage, je vous en serais très reconnaissante, Amiral. Cela ne devrait pas poser de difficultés. J'ai envoyé toutes les informations pertinentes sur vos tablettes. Y avait-il autre chose ? Non, Amiral. Merci. Inutile de me remercier, commandant. J'espère simplement que vous trouverez ce que vous cherchez. Atterrissage engagé. Attention aux signaux. J'arrive pas à croire que je suis ici. J'ai l'impression de marcher dans un rêve. Merci. J'ai besoin de toute l'aide possible en ce moment. Bon, ok. Laissez-moi me repérer un instant. Oui. Oui, ça me semble correct. Ces formations rocheuses m'ont l'air familière. Mon vieux campement devrait pas être bien loin. Exactement. Comme la plupart de mon équipement avait été détruit, je me suis servi de ces points de repère pour m'orienter quand j'étais coincée ici. Une fois au campement, nous en servirons comme point de départ pour chercher l'épave de la navette de l'équipage. Allons-y. Ça doit être des débris de mon navette. Pas vraiment à l'intéressage dans les règles, mais j'avais pas trop le choix. Bon. Eh bien, nous y sommes. L'endroit où j'ai passé près d'un an à attendre qu'on vienne me secourir. Pas vraiment paradiso, n'est-ce pas ? Ça a été difficile et douloureux. Mais ce lieu m'a gardée en vie. C'était chez moi. Regardez-moi ça. Dix ans ou presque que ça rouille ici. Je crois qu'il va nous falloir une batterie d'urgence pour démarrer l'ordinateur de bord de la navette. Oui. C'est vrai. J'avais pas pris la dégradation au compte. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Quand j'étais coincée ici, j'ai déployé une balise de détresse alimentée par des batteries d'urgence. J'ai placé la balise là-haut, sur le plateau. Je crois que le moment est venu de commencer à grimper. Activer cette balise m'a probablement sauvé la vie. Qui sait combien de temps j'aurais pu rester bloquée ici ? Je vais y aller, mais je suis allé. Je vais y aller. Je vais y aller. Je pense qu'ils se sont enfuies. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On a localisé l'endroit où l'autre navette s'est écrasée. J'arrive pas à croire que notre plan a marché. Eh bien, nous n'y sommes pas encore. Mais bon sang, ça fait du bien. Les données télémétriques situent l'épave trop loin pour qu'on y aille à pied. On va devoir retourner au vaisseau et atterrir sur un autre endroit de la planète. Allons-y. Site d'atterrissage verrouillé. Amenez-nous là-bas. Regardez-moi cette vue. Si j'avais été sur cette planète dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être eu plus de temps pour en apprécier la beauté. Voici l'épave de la navette de l'équipage. Mais on dirait que des morceaux ont été démontés et emmenés ailleurs. Est-ce qu'il y aurait eu des survivants ? Bougez pas ! J'hésiterai pas à tirer. Faites demi-tour et... et partez ! Je sais comment utiliser cette chose, et je le ferai ! Oh... mais... qui es-tu ? Je suis personne. Allez-vous-en ! Je laisserai personne me piquer mes affaires encore une fois. Partez, tous les deux ! Allez, partez ! Ouais, c'est ça. De toute façon, vous y arriverez pas. Je me ferai pas voir encore une fois. Je garde mon arme ! Arrête ça, maintenant ! Pose cette arme et parle-nous ! On veut savoir ce qui est arrivé ici. Vous voyez ? Vous êtes pas sympa du tout ! Je le savais ! Vous êtes une menteuse, comme tous les adultes ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! J'ai eu tort de m'énerver. On est là pour t'aider. Et on jure de te dire toute la vérité. Je sais pas. Je sais pas. Vous me faites peur. Pourquoi je devrais vous écouter ? À la maison ? Je suis née ici. Oui. C'est ici, ma maison. Il va falloir trouver une meilleure histoire que ça. Tu es née ici ? Attends. Tes parents, ta mère et ton père. Comment ils s'appellent ? Jenna et Elias. Pourquoi ? Jenna et Elias ? Le soldat Jenna Marche et le caporal Elias Aubrist ? Tu es... leur fille ? Écoute-moi. Je connais tes parents. Ils travaillaient avec moi sur le Dauntless. Je suis le commandant Sarah Morgan. Vous êtes Sarah Morgan ? Le capitaine de maman et papa ? Mes parents parlaient tout le temps de vous. Vous rencontrez. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Ah oui ? Eh ben, vous arrivez trop tard. Mes parents sont morts. Mon père est mort il y a longtemps et... Et ma mère, elle a été tuée par ces... Ces monstres au cimetière. Il n'y a plus que moi maintenant. Je suis toute seule. Laisse-moi te poser une question. En fait, je ne connais même pas ton nom. Ah oui. Je m'appelle Sona. Sona. C'est un très joli nom. Sona, tu as mentionné un cimetière. Est-ce que... Est-ce que c'est là où l'équipage est... Tu sais... Enterré ? Oui. Il y a des pierres avec des colliers comme ceux que mon père et ma mère portaient. Merci, Sona. Je vais discuter avec la personne qui m'accompagne, d'accord ? D'accord, Sarah. Pfiou. Je ne sais même pas par où commencer. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Pas du tout. Il y a tellement de choses à digérer. Mais je n'ai pas le temps pour ça, maintenant. Si vous voulez m'aider, alors trouvez ce cimetière et ramenez-moi ces colliers mentionnés par Sona. J'espère qu'il s'agit bien des plaques idéennes de mon équipage. Entendu. Mais faites attention. Les monstres de Sona sont très certainement des formes de vie hostiles dont le territoire n'est autre que le cimetière. C'est parti. J'ai pas de belge. On ne va pas de maler. Qu'est-ce que ça s'agit bien ? On ne va pas s'installer ensemble. On ne va pas s'installer avec des armes de vie en tant que sacrifice pour vivre. On ne va pas s'installer avec des grapevilles. On ne va pas s'installer. C'est parti. Non, 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 non ! Combien de fois je vais devoir le répéter ? J'ai dit que je voulais pas partir ! Laissez-moi tranquille ! Sona, calme-toi et écoute-moi. C'est beaucoup trop dangereux pour qu'on te laisse ici toute seule. Je m'en fiche. C'est ma maison. Vous pouvez pas m'obliger à partir. On peut pas la laisser ici, c'est pas sûr. Elle doit rentrer avec nous sur Jameson. Je sais pas quoi faire. Vous pourriez lui parler ? Je savais que je pouvais compter sur vous. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est convaincre cette pauvre petite qu'elle devrait quitter cette planète avec nous. Mais je sais pas si je saurais trouver les mots justes. Je sais que vous parlez de moi. Et je me fiche de ce que vous dites. J'irai nulle part. Écoutez, je suis hors de ma zone de confort et pas du tout dans le bon état d'esprit. Vous voulez pas vous en occuper ? Pourquoi Sarah veut pas m'écouter ? Je suis seule depuis longtemps. Et même quand des méchants viennent, je suis pas en danger. Ça veut pas dire que je dois quitter la seule maison que j'ai jamais connue. Non ? Maman m'a dit qu'il y avait des gens très méchants dehors. Pire que tous ceux que j'ai déjà vus. Mais quitter maman et papa, c'est ça le plus dur. Même s'ils sont morts, j'ai pas envie de les abandonner. Oui. Vous avez raison. J'avais pas vu ça comme ça. Je suis désolée d'avoir crié. Je sais que vous voulez simplement m'aider. Je vais récupérer mes affaires et je vous retrouverai à bord de votre vaisseau. Vous inquiétez pas, je me ferai discrète jusqu'à notre arrivée. La pauvre petite. J'espère qu'on a fait le bon choix. J'espère que vous avez raison. Nous arrachons Sona au seul foyer qu'elle a jamais connu pour la replonger dans la société. Ce sera pas facile pour elle de s'adapter à un tel changement. Quoi qu'elle devienne, promettez-moi qu'on reviendra la voir de temps en temps. Merci. Écoutez, avant qu'on quitte Cassiopée, il y a encore une chose que je voulais vous dire. Peut-être au point en hauteur que nous avons croisé en chemin ? Je vous promets que ça prendra pas longtemps. Allons-y. Avant qu'on retourne au vaisseau, je voulais vous dire à quel point ce cadeau m'a fait plaisir. Vous avez presque dû me forcer à venir ici, et si je vous avais pas écouté, l'univers n'aurait jamais entendu parler de cette petite fille. Vous voulez une promotion chez Constellation ? Continuez à parler comme ça et vous risquez de vous attirer mes bonnes grâces. Vous savez, c'est la deuxième fois que je me pose sur cette planète, et j'avais jamais pris le temps de l'admirer à sa juste valeur. Regardez cet endroit. C'est pour ça que je suis ici, que j'explore les étoiles. Tous ces mondes dont la beauté n'attend que d'être découverte. En me libérant du fardeau du passé, j'ai enfin pu ouvrir mes yeux au reste du monde qui m'entoure. Et tout ça, c'est grâce à vous. Peut-être ? Nous allons sans doute devoir y réfléchir dans les jours qui viennent. Bien. Je suppose que c'est l'heure de dire au revoir à Cassiopée. Encore. Mais dans de bien meilleures circonstances, cette fois. Retournons à Jimmison. Je veux donner les plaques idéennes que nous avons retrouvées à l'amiral Logan et décider de ce que nous allons faire de Sona. Vous revoilà. Vous avez trouvé les réponses à vos questions ? Ce n'est pas tout. Nous avons également trouvé une enfant née de deux membres d'équipage qui avaient survécu au crash. Après la mort de ses parents, cette pauvre petite a dû survivre par ses propres moyens sur ce monde hostile. Nous l'avons abandonnée, amiral. Je suis désolé. Je ne savais pas. Personne ne pouvait savoir. Oui, bien sûr. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une triste conséquence de la guerre coloniale. Vous appelez ça une triste conséquence ? J'appelle ça une tragédie. Vous avez entièrement raison, Sarah. C'est une tragédie. Je peux vous assurer que les noms de ces hommes et de ces femmes ne seront jamais oubliés. J'y veillerai personnellement. Merci, amiral. Bonne chance à vous deux. C'était un honneur. Quand nous en aurons fini ici, nous devrions aller parler à Sonar. La pauvre petite nous attend à la loge. J'adore voir tous ces thèmes sur la bonté de l'humanité. On devrait peut-être parler d'un truc. Vous voilà. Je me demandais quand vous viendriez dire bonjour. Bonjour, Sona. Je vois que t'as réussi à trouver le chemin de la loge sans problème. Oui, mais c'était pas si facile. Il y a tellement de gens. J'en ai jamais vu autant de toute ma vie. Oui, un peu. Je vais devoir être courageuse. Tu es déjà l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu te plais ici, Sona ? Dans la loge ? Ouais, c'est immense ici ! C'est la première fois que je vois un truc pareil. Vous devez être genre multimilliardaire. N'exagérons rien. Cet endroit n'appartient pas qu'à moi. Il appartient à tous les membres de Constellation. Et je crois qu'il devrait t'appartenir aussi, Sona. Je voudrais que tu restes ici et que ça devienne ta maison. Wow ! Ça veut dire que je pourrais partir en exploration avec vous ? Attendez ! Je vais avoir mon propre vaisseau ? Exactement. Et c'est l'endroit idéal pour commencer ton éducation. Je comprends. Vous inquiétez pas, j'apprends vite. Alors vous aurez bientôt un nouveau membre de Constellation pour vous accompagner en mission ! J'ai hâte. Merci beaucoup de me laisser rester ici. Je vous promets que je vous décevrai pas. J'en doute pas une seconde. Bien. Je pense qu'on devrait laisser Sona s'installer. Si ça vous dérange pas, je voudrais me rendre au mémorial de la guerre coloniale pour leur rendre un dernier hommage. Tu crois que ce look me conviendrait ? Avec l'écharpe, la frange et tout le reste ? Je sais pas. C'est un peu exagéré. Tu crois pas ? Regardez ça. Tous ces gens, leur vie toute entière résumée en une série de noms sur un mémorial. Je me demande à combien je suis passée d'être réduite à un an. Mais j'en suis fière. J'étais juste trop aveuglée pour m'en rendre compte avant vous. Moi aussi, je tiens à vous. Il y a un lien évident entre nous et je pense qu'on devrait en parler. Laissez-moi seule quelques instants. Puis on retournera à la cascade. Je voudrais vous parler en privé. J'ai hâte de s'en aller. Je t'ai hâte. Je t'ai hâte. Je t'ai hâte. C'est charmant ici, vous ne trouvez pas ? J'ai parcouru les systèmes occupés de long en large, mais cet endroit précis, je ne connais rien de tel dans toute la galaxie. Je savais que ça vous plairait. Il m'arrive de venir ici pour réfléchir au calme après certains débats houleux chez Constellation. Si vous saviez le nombre de décisions que j'ai prises à cet endroit précis... C'est exactement pour ça que je vous ai demandé de me retrouver ici. J'espérais pouvoir vous parler de quelque chose de très important. Tant mieux, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est à propos de notre retour sur Cassiopée. J'arrête pas de penser à ce que nous avons appris sur Sona. Ça va vous sembler idiot, mais l'isolement de cette jeune fille me rappelle ma propre vie. Peut-être, mais pour combien de temps ? J'ai passé toute ma vie à entourer d'autres êtres humains. Constellation, le corps des navigateurs, même l'armée de Lucée. Malgré tout, malgré tout le mal que j'ai pu me donner pour les intégrer dans ma vie, ils finissent toujours par disparaître. Vous le pensez vraiment ? Pourtant, je sais que c'est dans ma nature de maintenir une certaine distance envers les autres, voire de les repousser. Maintenant, vous parlez de constellations ? Ou alors, que voulez-vous dire exactement ? J'ai juste besoin d'un moment pour réfléchir. Je sais que vous voulez une relation sérieuse. Vous voulez que nous soyons proches. Donc, si vous voulez vraiment tenter votre chance avec moi, sachez que je suis prête à en faire autant. Vous êtes vraiment hors du commun. Vous m'avez aidée à venir me débarrasser de mes doutes, à reprendre confiance en moi. Pour la première fois de ma vie, je me sens épanouie. Et avec vous à mes côtés, je sais que ce sentiment durera toute la vie. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je vous aimerai toujours. Lancement du cycle d'atterrissage. J'ai reçu un message de ma mère il y a quelques jours. Elle vient de rentrer de l'une de ses croisières touristiques. Ah, si. On n'en a peut-être jamais discuté, c'est vrai. À vrai dire, ma mère et moi, on parle peu. On n'est pas en conflit, on est juste distantes. Quand on est enfant, oui. Mais dès qu'on grandit et qu'il commence à vouloir vous conseiller dans votre vie, c'est là qu'il faut voler de ses propres ailes. Oh, de toute évidence, il croyait bien faire. Mes deux parents étaient diplomates et travaillaient pour le département administratif de l'U.C. Après avoir eu mon diplôme d'études générales, ils m'ont inscrite à un stage d'un an dans leur département, sans même me demander. « Souhaiter » n'est pas le bon mot. « Imposer » serait plus approprié. Pendant ce stage, j'ai été envoyée sur Sidonia. Mon boulot consistait à rédiger des politiques et arbitrer des conflits commerciaux. Le seul avantage de ce poste, c'est qu'il m'a permis d'explorer les moindres recoins de Mars. Oui, j'ai été happée. Quelques mois avant la fin du stage, j'ai plaqué ma certification diplomatique pour rejoindre la marine coloniale. Évidemment, mes parents étaient contre. Nous nous sommes disputés au point de couper toute communication. C'était pas le pire. En fait, mon père a été tué aux premières heures de la guerre coloniale. Je suis rentrée sur Jameson pour son enterrement, et j'ai retrouvé ma mère. Après ça, on s'est juré de garder le contact. Vous êtes adorables. À toujours vous soucier de ce que je ressens. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de vous. Votre sourire, votre attention... Vous illuminez mon quotidien. Écoutez, je vais être tout à fait franche. Parler de ma famille... Me questionne sur la direction que prend notre relation. Vraiment ? Vous seriez d'accord ? J'ai tant rêvé de cet instant et pourtant, je sais pas quoi dire. Oui, oui, évidemment. Oui. Il me faudrait juste un peu de temps pour réfléchir à la cérémonie. J'ai quelques idées sur la manière d'officialiser notre relation. Vous savez, j'ai longtemps rêvé de trouver l'amour de ma vie et... Vous voilà ! Je n'ai besoin que de vous à mes côtés. Je t'arrête. Vous ne devriez pas sans crédit. Vous plaisantez ? Matteo avait dit qu'il vous paierait. Je me souviens pas du tout de ça. Regardez tout ce chemin parcouru. Ça devient presque drôle. Les astriens, les visions de l'artefact, la musique... Est-ce que tout ça en vaut la peine ? Matteo, tu vas nous faire une crise de foi ? Toi ? Et si les astriens avaient raison ? Et si... Si la quête des artefacts n'était qu'une chimère qui nous conduit tout droit à la ruine ? Vous pensez que nous sommes du mauvais côté ? Tout ce que nous voulons, ce sont des réponses. N'est-ce pas pour ça que nous sommes là ? Pour la noble quête de la découverte ? Exactement. Quand l'univers dresse un obstacle sur notre chemin, on ne peut pas s'enfuir. On doit se battre. Désolé, je voulais pas paraître méprisant. Mettez ça sur le compte d'un esprit rangé par les soucis. J'espère simplement que cette aventure ne nous transformera pas en quelque chose que nous regretterons ensuite. Désolé de vous interrompre, mais j'ai un service à vous demander. Plusieurs pièces de l'iris arrivent en fin de vie. Si nous voulons trouver d'autres artefacts de plus loin dans la galaxie, il y a du travail. Sarah et Walter m'ont donné leur permission pour le matériel. Mais j'ai besoin de bras. C'est une vieille station. Si c'était un être humain, elle aurait l'âge de la retraite. Il a fallu bien des modifications pour détecter les anomalies. Je ne pense pas que toutes les réparations fonctionneront. Les pièces les plus anciennes sont de moins en moins compatibles avec les nouvelles. Il faudra plus que toi et moi. J'ai déjà demandé. Plusieurs membres de Constellation sont en route. Vous voulez bien m'aider à souder ces panneaux ? Ça me manque de venir chez Vlad. On devrait lui rendre visite plus souvent. Papa ! Vite fait, bien fait. J'ai plus qu'à vérifier une petite chose. Beau boulot ! Et vous avez encore tous vos doigts. Il faut installer les équipements d'analyse. J'aurai besoin de votre aide. Vous pourriez m'aider à installer ces pièces ? Je crois qu'on a fini. Merci. J'installe des logiciels. Vous voulez bien tester l'ordinateur là-bas ? J'ai aidé Vladimir à coder ça au tout début. Alors, comment ça marche déjà ? Ça, c'est du travail d'équipe. Vous voulez rendre service ? Prenez une clé à molette et aidez-moi à resserrer ça. Je suis sûre que c'était pas censé se passer comme ça. Allez demander à Vladimir. Hein ? Ah, pardon. Je calculais des trucs dans ma tête. Vous vouliez papoter ? Vous avez foiré un branchement ? La station s'affole. Toutes les pièces provenaient de l'UC au début. Mais il nous fallait un peu plus de punch et on a rajouté des pièces originaires de Liberastra. Plus des trucs maison. Je m'attendais à ce que certaines fassent des histoires. Il faudra du temps pour les réparer. Ah, j'aurais dû vérifier la compatibilité au moment de la commande. Je peux rester avec vous jusqu'à ce que tout soit réparé. Pas la peine de vous flageller. Mais merci pour l'aide. Quant à toi, pendant qu'on s'occupe de l'IRIS, il y a autre chose dont je voudrais te parler quand t'auras le temps. Je voudrais pas vous faire peur, mais on a de la concurrence. Pas désastré, hein, cette fois. Le capitaine Petroff. Il dirige un vaisseau de récupération. Le SCAO. Un vrai cabinet de curiosité. Et il a une nouvelle pièce dans sa collection. Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires pour savoir s'il serait prêt à un échange. Il dit que le caillou n'est pas à vendre, quelle que soit notre offre. Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage. Ma vie de pirate est derrière moi. Je suis bien conscient de ce que je te demande. Mais je vois pas d'autre moyen de lui arracher des mains. Je t'envoie pas au caisse-pipe en solo. Je veux que Sam t'accompagne. Vous formerez une équipe du tonnerre. Alors prépare-toi bien. Vous, vous n'avez rien à faire sur le SCAO. Notre capitaine ne reçoit pas de visite. Oh, je crois que Petrov voudra nous parler. On vient de Constellation. On vend tout un tas d'objets uniques venus des systèmes occupés. Sérieux ? Vous vendez des trucs ? Je croyais que Constellation se contentait de prendre. On cherche tous à se faire un peu d'argent, non ? Laissez-nous aborder et votre boss pourra en croquer. Au prix adéquat. Ça me paraît correct. Je vous autorise à amarrer. Qui vous a permis de monter ? Je croyais que Petrov en avait marre des moustiques. Je vais vous chercher un truc dans la collection du capitaine. Ah oui ? Où est-ce que vous récupérez vos biens ? Sur les vaisseaux ? Les champs de bataille ? Ou peut-être dans les poubelles ? Je comprends. Ça en fait des pièces de rechange. Si on ne réfléchit pas trop aux derniers types à qui elles appartenaient. Et si c'est abandonné, on a le droit. C'est les règles de la récup. Vous avez raison. Allez-y. C'est à Petrov qu'il faut s'adresser. C'est lui le boss. Hello. Excusez-moi. Tiens. J'ignorais que nous avions des visiteurs. Vadik, tu m'avais caché des visiteurs. On a des visiteurs. Excellent. Puisque vous vous êtes donné tant de mal pour monter à bord, faites comme chez vous. Détendez-vous. Posez vos pieds sur les tables. Je m'en fiche. Elles sont abîmées, de toute façon. L'artefact. Ah ! Vous parlez sans doute de ma dernière curiosité. Je n'ai jamais rien vu de tel. Des détails complexes. Un métal extrêmement doux au toucher. Et qui ne porte absolument aucune marque. Ah ! C'est pas Paul. Je ne souhaite pas m'en séparer. Je sais qu'il faut être bien inconstant pour tomber si vite amoureux. Mais que voulez-vous ? Mi amor. J'avoue que j'aime frimer. Mais mon équipe de sécurité en ferait une crise cardiaque. Cela contrevient à tous les protocoles que je leur ai demandé d'imposer. Oh ! Vous savez me parler. Vraiment ? J'en suis flatté. Merci de vous mettre à ma place. Je suis toujours d'accord pour discuter. Fort bien. Un petit coup d'œil ne fait de mal à personne. Je sais bien. Les gens m'arrêtent pour me dire... Pétro, votre vaisseau tout entier est une ode à la splendeur. À quoi bon ce coffre-fort ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que même les grandes collections ont besoin d'une salle d'exposition privée. Et puis entre nous, les voleurs sont partout. Je n'ai pas regardé à la dépense. Chaque porte entre mes trésors et moi est un crève-cœur. Mais c'est le prix de la sécurité. Qu'il en soit ainsi. C'est un peu plus loin. Ce vaisseau et moi avons partagé de sacrées aventures, croyez-moi. Une fois, j'ai pillé un classe célestial de Taïmos en pleine explosion. L'équipage a dû gratter les brûlures et extirper des débris de la carlingue pendant des semaines. Et puis, il y a aussi eu la fois où nous avons percuté un vaisseau de la marine coloniale après une fête pas particulièrement tonitruante en l'honneur de ma dernière acquisition. Mais nous nous sommes encastrés pile entre leurs deux propulseurs et avons pu, en quelque sorte, les pousser jusqu'au chantier spatial pour les réparations. L'équipage a dû gratter les brûlures et les brûlures et les brûlures et les brûlures. Et voilà le moment tant attendu. Ah, quelle beauté, hein ? L'homme qui me l'a vendu m'a dit que la roche lui avait parlé et que la tenir pour la première fois revenait à se noyer dans sa propre âme. Hélas, je l'ai déjà tenu plusieurs fois et mon âme n'a toujours pas connu l'illumination. Oh, non, 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 non. C'est impossible. Elle m'appartient. Et je préfère vous prévenir, bas les pattes. Je détesterais faire une croix sur notre amitié naissante en devenant victime de piraterie. Eh, on n'est pas des pirates. Sauf, sauf quand on a vraiment besoin de quelque chose. Pour de très très bonnes raisons. Dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu pirate. Je crois qu'on n'a plus d'autre choix. Vous allez me faire ça. Sauter ! Je me rends ! Je me rends ! Ne me tuez pas ! Vous comprenez pas ce qui est en jeu ? Oh, j'ai compris. Nous sommes tous deux autant épris de l'artefact. Oh ! Quel sort cruel provoque la rencontre de deux êtres faits de la même étoffe. Allez-y, alors. Quittez mon vaisseau avec votre précieux. Mais l'union coloniale sera mise au fait de votre nouvelle activité de pirate. À la guerre comme à la guerre. Allons, allons. Pourquoi tant de violence ? Nous sommes tous amis. Enfin, temporairement. Vladimir ! Vladimir ! Vlad ! Répondez ! Répondez ! Il s'est plongé dans le noir. Plus personne ne répond sur la station. Noël, Astrien, sorti de nulle part. Sortez de là, Vladimir ! Il est déjà parti. Dis qu'il allait... à la loge. Ça... elle... elle respire encore. Mais... on a... tout ce sang. Oh, et... Constellation. Il y a quelqu'un ? Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait à nos amis ? On m'appelle le Chasseur. Et maintenant que je suis là, votre fenêtre pour apercevoir l'unité se ferme. Je suis déjà en chemin. Faites vos adieux. Vos amis n'en ont plus pour longtemps. Vous occupez pas de nous. Cet enfoiré d'Astrien veut les artefacts. Il doit surtout pas s'en emparer. Déplacez la collection. Cachez-la où ils pourront pas la trouver. Il a raison. On doit se barricader le temps de préparer les artefacts. On aura sans doute besoin de toute la puissance de feu possible pour retenir cet Astrien. Et les autres à bord de l'Héris ? On va pas les laisser mourir. Je peux pas vous en vouloir, mais on aurait bien besoin de votre aide quand l'Astrien arrivera. J'ignore combien de temps il nous faudra pour embarquer les artefacts. Je... je m'y mets tout de suite. J'espère que ça ne prendra que quelques minutes. si mes mains arrêtent de trembler. Tout ça couvert, immédiatement. Mais où ? Tu crois vraiment qu'ils vont passer par la porte d'entrée ? Je m'attends pas à entendre la sonnette, non ? Mais enfin, taisez-vous ! J'essaie de travailler. J'essaie de travailler. J'ai presque fini. Encore deux minutes. Le flottant fusil. Il faut que j'ai les artefacts. Il n'y a pas. Vas-y, j'ai un grand coup de l'infinie. Retenez-le. J'ai des cruels à les artefacts qu'on se casse. Tout le monde, suivez-moi. Une vieille tunette de secours mène au quartier du Puy. En route ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 après m'être reposé encore un peu et il est sorti de nulle part merci il m'est trop difficile de bouger pour le moment mais je m'embêterai vous avez survécu le fantôme de creeks peut attendre les vieux ont vécu leur vie pensez plutôt aux autres l'a dit mais quel soulagement où est ça elle nous a quitté il faut qu'on discute des détails pratiques la loge et l'iris ne sont pas sûrs nous en avons le droit le chasseur il nous a probablement trouvé car notre position est évidente la zone est densément peuplée un peu comme quand les astriens vous ont trouvé en orbite autour de néon la première fois mais le fait qu'il nous affronte dans notre tentative de retrouver les artefacts signifie qu'il n'arrive pas à mettre la main dessus on n'a qu'à déposer les artefacts aux confins de l'espace ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise s'ils venaient à frapper de nouveau bonne idée si les astriens se montrent on peut brûler de l'hélium et nous astroporter où on veut tenez mettez les artefacts en sécurité j'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge c'est pas possible j'y crois pas non on devait tous rester en vie être témoin d'un décès peut avoir un effet néfaste sur votre santé mentale je crains qu'il n'y ait pas de solution à employer dans l'immédiat notre groupe a perdu un membre voilà qui réduira notre efficacité globale dans tous les domaines en explorant l'espace on sait qu'on risque de perdre des proches mais de cette manière c'est pas juste le temps et l'espace finiront par tous nous réunir un jour il ya eu un incident merci de bien vouloir circuler je sais écoutez on a tous l'impression d'être plus bactère mais je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important je vous jure je sais que notre rencontre avec le chasseur est la dernière chose dont quiconque veut parler mais il a dit quelque chose que j'arrive pas à me sortir de la tête unité vous vous en souvenez parce qu'il nous arrêtait sous-entendant qu'on s'en rapprochait j'ai déjà entendu ce mot c'est un concept important dans les discours du prévois aquilus le prêtre est ce que le sanctum universum va bénir notre petite croisade exploratrice ça ne peut pas être une coïncidence le sanctum a toujours prôné que les réponses se trouve dans les étoiles écoutez je sais que c'est le plus grand sceau de foie que je peux nous demander de prendre mais pourquoi ne pas aller lui parler je suppose que ça peut pas faire de mal m'a dit que le prévois est un homme sage merci je sais que c'est léger mais quelque chose me dit que c'est la bonne piste c'est comme si c'est quand quelqu'un vous insulte parfois on n'a qu'une envie c'est lui péter la gueule prévois aquilus pouvons nous vous parler un moment à mathéo ça fait si longtemps comment vont vos parents votre mère se débat toujours avec ses azalées non elle a trouvé la solution il y a un moment elle a ajusté les niveaux de ph du sol même je ne suis pas venu pour ça prévo que se passe-t-il oh oui comment l'humanité peut se réunir s'aimer alors même que notre univers devient de plus en plus complexe ce n'est pas vraiment ce que nous voulons dire prévo quand vous parlez d'unité est ce que ça veut dire autre chose quelque chose de secret nous devrions peut-être discuter à l'intérieur maintenant que nous sommes tranquilles si vous me disiez exactement ce qui vous amène ici tous les deux nous n'avions jamais vu ça après vos distorsions gravitationnelles séquences harmoniques subauditives fluctuations d'énergie non identifiable j'ai compris la moitié de ce que vous avez dit ces choses sont donc inhabituelles même pour vous il y a toujours eu des mystères qui défient notre compréhension de l'univers qui vont au delà de toute pensée rationnelle nous venons à la vie en tant qu'acte de foi de quelqu'un d'autre il est impossible de savoir qui nous allons devenir et pourtant cette entité prend le risque de nous créer vous avez donc explorer l'inconnu sans savoir où il vous mènerait et c'est ici que vous êtes arrivé je crois que je le peux si vous êtes d'accord pour tâtonner encore un peu dans le noir je vous donnerai une voie pour en découvrir le sens il y a une vieille histoire bien plus vieille que le sanctum universum quelqu'un qui a parcouru à pied les systèmes occupés et en a vu chaque recoin ce pèlerin prétendait avoir trouvé la vraie signification de l'unité j'ai toujours pensé que c'était une parabole pour rassembler l'humanité mais c'est peut-être plus dans mon histoire le pèlerin rencontre les fondateurs du cercle des lumières et de l'énigmatique culte des varoun et il leur donne à chacun une partie de la vérité il part ensuite finir le reste de ses jours en contemplation de la danda infinie son ajout sa contribution à l'infini et si l'histoire n'était pas une métaphore mais un code une façon de retrouver le pèlerin ou du moins sa tombe oui il doit y avoir quelque chose je n'arrive juste pas à mettre le doigt dessus la réponse sera peut-être plus clair lorsque nous les réunirons le cercle des lumières et la maison varoun ont leur propre version de cette histoire les membres des lumières travaillent à côté du puits à new atlantis ils aident les citoyens les plus pauvres à atteindre une vie meilleure les croyants varoun sont plus énigmatiques mais une de leurs zélotes a récemment été arrêtée pour avoir attaqué des vaisseaux de l'ucé je suis allé la voir quelquefois avec un peu de chance elle acceptera de vous parler à vous aussi je vais rester avec le prévost nous avons de quoi discuter j'aimerais lui poser plus de questions une visite j'ai toute la compagnie dont j'ai besoin il ne connaît pas la vérité il envoie une personne pour m'assaillir encore de questions j'arrive jamais à me forger une opinion précise sur ces gens le grand serpent patiente dans les ombres il encerclera l'univers et tous redeviendront poussière sauf ses fidèles voilà la vérité rien de plus rien de moins ça nous serait vraiment utile si vous nous en parliez si ça un peu d'importance pour vous oui j'ai parlé au prévost à ce sujet je vous dirai ce que je lui ai répondu et ensuite vous me laisserai tranquille jinan varoun rencontre l'incrédule il donne une fausse prophétie à jinan mais la conviction de jinan dans le grand serpent est telle qu'il n'hésite pas il frappe l'incrédule mais l'incrédule revient jinan se rend compte que le grand serpent le met à l'épreuve et il ne compte pas abandonner par quatre fois il s'affronte pendant plus de cent vingt rotations de la planète sur laquelle il se trouve souviens toi de ces quatre batailles lui souffle l'incrédule souviens toi de ces cent vingt rotations mais jinan sait qu'il s'agit d'ablasphème et lui assène le coup fatal c'est tout alors nous en avons terminé laissez-moi si c'est pour un programme d'aide financière ou alimentaire nous sommes déjà débordés nous faisons tout ce que nous pouvons oh vous n'êtes pas désolé je peux vous aider c'est important en fait aussi étrange que ça puisse paraître écoutez je lui ai parlé des centaines de fois il n'y a aucune mention d'un pèlerin de l'unité mais puisque vous insistez vous aussi nos premières archives sont essentiellement administratives des projets humanitaires des notes de conseils des dépenses caritatives il y a cependant une série d'échanges que les membres fondateurs ont retranscrit en détail c'est ce qui se rapproche le plus de ce que décrit aquilus un homme arrive dans le premier cercle des lumières les membres fondateurs l'appellent juste le vagabond il pense d'abord qu'il veut la charité mais non le vagabond leur pose une série de questions si votre philosophie est bâti sur la morale propre d'un individu qu'en est il du deuxième il n'est peut-être pas d'accord ce problème de deux n'est-il pas ce que vous cherchez vraiment et les fondateurs répondent chaque individu doit comprendre comment un deuxième l'élève tous les efforts humains sont une histoire de coopération nous poussant vers l'avant et ça continue dans cette veine il revient chaque semaine pendant un an la même conversation à chaque fois deuxième personne par ci problème de deux par là honnêtement je crois que les membres fondateurs ont inventé tout ça au départ ce n'était pas si facile d'être ouvertement athée je pense qu'ils essayaient d'écrire leur propre bible en quelque sorte heureusement ça a vite été abandonné passé cette histoire de vagabond aucune autre archive ne ressemble à ça ravi d'avoir pu vous aider maintenant si vous voulez m'excuser je dois coordonner pas mal d'actions vous êtes de retour qu'avez vous appris y avait-il quelque chose de caché dans leurs histoires les planètes sont souvent nommées d'après leur position ce deuxième pourrait vouloir dire la deuxième planète du système qu'avez vous appris d'autre s'il existe vraiment un lieu que le pèlerin voudrait que nous trouvions ça ressemble fortement à des coordonnées il y avait-il autre chose oui ce qu'il a ajouté à l'infini peut-être est ce un nom pour trouver sa dernière demeure il nous faudrait connaître le nom du système stellaire non résumons nous avons quelque chose qui pourrait être des coordonnées et autre chose qui pourrait indiquer une planète dans un système mais quel est son nom adenda infini et si nous séparions les syllabes aucun système nommé fini ou ad ce qui ne laisse que da et in je ne sais qu'en penser oui c'est ça la deuxième planète du système inda coordonnées 4 et 120 c'est là que vous trouverez la dernière demeure du pèlerin et de là peut-être trouverez vous la vraie signification de l'unité avant que vous ne partiez vous avez désormais parlé à de nombreuses personnes adoptant un point de vue différent sur notre univers vous portez leur philosophie en vous en quelque sorte je sais que vous cherchez une unité particulière mais si je vous le demandais maintenant quelle interprétation m'en donneriez-vous conviction un autre mot pour force la vérité ne peut-elle pas être révélée au faible à quelqu'un en proie au doute c'est donc votre intention vos amis vos compagnons tous seront emportés comme des fêtus de paille vers la réponse grâce à la puissance de votre élan et je cherche des réponses de vraies réponses pas un débat philosophique bien je ne vous retiendrai pas plus longtemps cela a été amusant je dois l'admettre allez-y allez trouver votre vérité tout Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vraiment, ça commence à avoir du sens maintenant. Vous devriez monter à bord et laisser un autre membre des Astriens qui a hâte de vous rencontrer. Je peux parler pour moi. Merci. Vaisseau de Constellation, vous n'avez pas été invité à cette réunion. Mais la majeure partie de notre conversation vous concerne. Oui, autant vous rejoindre. Je garantirai personnellement votre sécurité, tant que vous n'aurez pas d'intentions hostiles. Envisagez ça comme un cessez-le-feu. Votre unique chance d'obtenir les réponses que vous cherchez désespérément. Bien. Vous voyez, nous pouvons nous entendre pour l'instant. Bien. 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 Comme on se retrouve. Espèce d'ordure. Vous manquez pas de culot à la ramener comme vous faites. Vous vous souvenez de l'émissaire, peut-être ? Et de son vaisseau, l'hélix ? Je crois bien qu'il vous attendait une embuscade au-dessus de Néon, et exigeait l'artefact que vous aviez eu tant de mal à récupérer. Merci pour cette formidable introduction. Votre réussite est sans précédent. Avant votre arrivée, nous nous disions justement que l'utilisation de la force contre vous était mal avisée. Je pense pas que votre petit numéro fonctionne. Nous ne sommes pas un peuple monolithique. Les Astriens sont des individus. Certains sont unis par une cause, d'autres... sont plus égoïstes. Nous sommes tous égoïstes. Certains d'entre nous sont juste plus... honnêtes. L'émissaire a menacé votre vaisseau, exigeait que vous lui remettiez votre artefact. En quoi est-ce différent de ce que j'ai fait ? Nous avions besoin de vous prévenir. Chaque rencontre avec l'un des nôtres pourrait engendrer une catastrophe. Pour qui, exactement ? Moi, je dis que quiconque peut les collecter devrait le faire. La vie est précieuse, fugace. On doit pas y mettre un terme sans bonne raison. Et qui a le droit d'affirmer ça ? Vous, moi, l'émissaire. Je débat sur la moralité depuis une éternité. Et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des groupes qui imposent leur volonté à d'autres. Des règles et des lois érigées en principe, mais appliquées par les armes et la violence. Ça suffit. Il y a d'autres choses dont nous devons discuter. L'unité. Vous êtes sur le chemin qui y mène. C'est un lieu. Un portail. C'est là où nous avons vécu notre renaissance. Vous avez vraiment parcouru un long chemin depuis le discours « Bienvenue à Constellation », n'est-ce pas ? Je ne suis pas la personne que vous croyez. Cet univers n'est que le premier que vous parcourez. J'en ai vu des centaines. Là d'où je viens, c'est moi qui ai protégé les artefacts dans la loge. Vous avez rencontré la mort à bord de l'iris pendant que nous repoussions le chasseur. Une version de moi, de moi. J'ai récupéré les artefacts restants et ils ont ouvert la voie vers le centre de mon univers et le portail vers une infinité d'autres. Voilà ce qu'est l'unité. Quand j'y ai pénétré, j'ai rejoint les astriens. C'est comme ça que j'ai pu entrer dans d'autres mondes, y compris le vôtre. Et c'est bien là le problème. Tous les artefacts sont nécessaires pour compléter l'arminaire et ouvrir la voie vers l'unité. Dans chaque univers, les astriens se battent pour eux. Des innocents meurent. Vous avez vu le pouvoir conféré par les temples. L'anarchie qui peut en découler. Quelqu'un doit décider qui a le droit de s'en emparer. Et c'est parti. L'émissaire vous dit que seuls les dignes devraient entrer au paradis. Vous déformez mes propos. Ce sont des hypocrites. Ils exploitent le chaos provoqué par la chasse aux artefacts pour établir un ordre grâce auquel ils décident qui est digne ou non. J'ai attaqué votre loge parce que je voulais les artefacts. Et vous m'avez repoussé. Vous avez pris la fuite. Ce n'était pas la morale à l'œuvre. Vous n'avez pas survécu grâce à votre droiture. Vous avez gagné grâce à votre obstination, votre chance et vos compétences. Tout comme je l'ai fait d'innombrables fois. Moi aussi j'étais humain autrefois. Mais à quoi servent nos origines quand l'éternité est à portée de main ? Vous apprenez. Mon autre moi souhaite que vous preniez la voie qu'il prend. Que vous abandonniez. Que vous appréciez l'univers que vous avez. Facile pour quelqu'un qui a tout vu, qui a tout fait. Je pense que vous devriez voir ça par vous-même. Jamais vous n'avez été si loin, dans aucun des univers que j'ai vus. La voie de l'unité s'ouvre devant vous. Vous allez faire pencher la balance d'une façon ou d'une autre. Il vaut mieux que vous soyez dans l'un de nos camps. Vous ne comprenez donc pas ? Il existe une infinité de versions de votre camarade dans le multivers. L'une d'elles se trouve juste ici. De plus, pourquoi m'affronter à nouveau, si ça n'est pas nécessaire ? Vous n'en avez rien à foutre de nous, c'est dingue. Je propose une trêve entre nous trois. Vous aurez le temps de réfléchir à la façon dont vous souhaitez approcher l'unité. La mienne, ou celle du chasseur. Oui. Voyons à quel point vous aimez vivre sous les ordres de quelqu'un. Souvenez-vous simplement que l'un de nous n'essaie pas de vous juger. Vous avez certainement d'autres questions. Posez-les. C'est une expérience difficile à décrire, mais l'unité vous parle. Elle vous offre une chance de devenir un astrien. Vous laissez cet univers derrière vous pour renaître. Tout ce que vous étiez jusque-là disparaît. Peut-être est-ce pour cela qu'elle offre un choix ? Par compassion ? Ou est-ce un test ? Différent. Je ne sais jamais qui vous êtes lorsque je rencontre une nouvelle version. Mais beaucoup de choses en vous restent les mêmes. C'est difficile. Mais chaque univers est précieux à sa façon. Le mien n'aura plus jamais votre version originelle, tout comme le vôtre n'aura pas son vrai moi. Vous avez vu la terreur que cause le chasseur. Chaque fois qu'un astrien franchit l'unité, il obtient plus d'artefacts, trouve plus de temples, amasse plus de pouvoirs. Nous ne pouvons pas laisser d'autres comme lui utiliser ses dons pour détruire tout ce qui se tient devant eux. Lorsque tous les artefacts sont réunis, ils forment un dispositif appelé Armilaire. De bien des façons, c'est une modélisation du multivers. L'Armilaire vous permet d'atteindre l'unité. Et à travers l'unité, vous pouvez devenir un astrien. L'unité est faite pour quiconque y parvient. Ne vous laissez pas avoir par tous ces discours de mérite. Vous pensez peut-être que l'émissaire est de votre côté, mais c'est votre persistance qui a fini par lui faire avouer la vérité. Souvenez-vous-en. Ceux qui ont créé les artefacts et construit ces temples jouent avec nous, et la récompense de leur jeu est l'accès au centre de toute création. Il n'y a pas de règle. Celui qui réunit toutes les pièces gagne. Et j'ai gagné. Encore et encore. Je ne tue pas pour l'unité. Je choisis la voie la plus simple vers elle. C'était le plus rapide. Discuter, former des alliances, attendre le bon moment pour vous voler, c'est tellement pénible. Je l'admets, votre échappée a été la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis un certain temps. Dès que j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai su que je devais attendre jusqu'à cette rencontre avec l'émissaire pour décider de votre sort. Pour voir ce qui allait arriver, bien entendu, vous ne réalisez sans doute pas le nombre de fois où j'ai fait tout ça. En général, c'est vous que la mort prend, et quiconque pleure sur votre cadavre finit par devenir l'émissaire. Parfois, je parviens à tous vous réunir pour m'occuper de vous en une fois. Parfois, l'émissaire m'a avant, et je ne viens jamais. Sur des centaines de variations de moi attaquant constellations, ce n'est presque jamais vous. Alors le fait que vous parveniez à fuir par vous-même jusqu'à votre vaisseau, c'est nouveau. J'ai pris ça comme un signe. Je n'en ai plus très souvent maintenant. L'émissaire franchit l'unité et prend les artefacts des autres, utilise la force. Tout ce que je fais. Je ne suis pas tout rose, mais je ne dirai jamais à quelqu'un ce qu'il doit faire de ses dons. C'est sa décision, pas celle d'un autre. L'émissaire veut être juge de qui peut entrer dans l'unité, mais l'unité elle-même ne juge pas. Non. Nous nous réunissons toujours à cette période. Mais c'est la routine. Peut-on faire la paix ? Non. Oh, c'est si tragique. Honnêtement, je commençais à me demander pourquoi j'y allais. C'est une mauvaise habitude commencer il y a bien longtemps. Peut-être que j'aime voir l'émissaire juste pour me vanter. Mais vous avez fourni un tout nouveau sujet de conversation. Peut-être que vous n'êtes qu'un jet de thé aléatoire, ou peut-être que l'unité répond enfin à mes efforts. Je veux vous donner quelque chose avant que vous ne partiez. La voie vers un autre artefact, mais aussi une leçon sur leur péril. Cherchez la lune du vieux monde. Elle renferme des secrets que vous devez découvrir par vous-même. Tenez, pour ouvrir la voie. Oui. Je ne dirai rien de plus. C'est tout ce que je demande. J'espère que vous verrez ce que j'ai vu. Vous devriez également parler à vos collègues de Constellation. Ils ont certainement réuni plus d'informations sur les artefacts restants dans les confins de l'espace. Une part de moi se demande ce qu'ils vont dire de vos découvertes. Mais je vous laisse tout ça. On est dans un monument, là. Waouh. Il a fait combien de temps ce truc est-là ? À prendre la poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Durée de rotation du moteur presque terminée. Temps total, 5 minutes et 22 secondes, comme prévu. Est-ce que les valves d'Hélium 3 tiennent le choc, Nova ? On a vérifié tout le circuit deux fois ce matin avant le lancement. Tous les signaux sont ouverts. Y a-t-il eu des changements dans la séquence de calcul de Voltaire ? Aucun changement depuis que nous avons entré les derniers chiffrières. La trajectoire est nickel d'ici à Jupiter. Un jour, cet ordinateur sera à bord du vaisseau spatial. Imaginez un peu. Un miracle de la science à la fois, Canaveral. Compte à rebours dans 5, 4, 3, 2, 1... Le perso de la civilisation. Canaveral, vous nous recevez ? Tout est parfait, Nova. Les indicateurs sont bons. Le vaisseau devrait orbiter autour de Jupiter en ce moment. Confirmation visuelle possible dans... 32 minutes. J'ai bien peur que la vitesse de la lumière soit un peu lente ces jours-ci. Comment on sent après avoir renforcé les lois de la physique, Canaveral ? On est tous très excités ici à la NASA. Je dois bien l'avouer. Assez excités pour me dire où vous avez obtenu les données originales ? Même pas en rêve, Nova. Papa, il faut qu'on parle. Un animal de compagnie ? Un animal. Nos études ont prouvé que les animaux et les responsabilités arrivent à l'adoption. Donnez l'Europe. On verra. On verra. J'ai la chair de poule. C'est... Incroyable. La NASA. Waouh. Il doit y avoir un ascenseur qui mène à ce qui nous intéresse. Oh pitié. Dites-moi qu'il fonctionne encore. Ce vaisseau colonial a une histoire. Je vais voir. Ce sang. Bien. Il y a quelque chose qu'il va meettre de l'agir. Vérification près décollage. Aucun produit agricole n'est autorisé ici. Priorité aux produits hors taxe. Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. La dernière livraison de Mars est étrange. Je m'attendais à des échantillons de roche ou peut-être des fossiles de vie microbienne. Mais en fait, le docteur Victor Aiza a débarqué avec deux militaires. Tout ce qu'ils ont rapporté est assousselé. Pourquoi un physicien théoricien aurait besoin d'un échantillon martien ? Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. J'essaie de caresser le docteur Aiza. Victor, dans le sens du poil, pour comprendre ce qui se passe. Son équipe a réquisitionné tout un laboratoire et les deux militaires contrôlent toutes les entrées et sorties. Je lui ai dit en plaisantant qu'il avait trouvé un petit bonhomme vert et qu'il était en train de le disséquer. Et il est devenu tout pâle. Deux jours plus tard, il m'a envoyé une requête me demandant plus d'informations sur mon parcours dans les sciences des matériaux, notamment en ingénierie métallurgique. On doit en discuter demain. Je... je crois que je suis invitée dans le laboratoire. Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. J'avais pas été aussi nerveuse depuis ma soutenance de fin d'études. Quatre heures à discuter avec Victor et son équipe des métaux théoriques, de la liaison chimique et même une demi-heure sur le magnétisme. Dans ce qui était une tentative, j'en suis presque sûre de me faire perdre le fil de notre conversation d'origine. Et puis je suis entrée dans le labo. Je sais pas à quel point je peux en parler, mais... Disons simplement que le tableau périodique des éléments vient de passer par la fenêtre. C'est trop cool. Là-bas, je pourrais passer des heures ici. Je comprends simplement pas d'où viennent ces calculs. Il y a un problème dans les équations. Il n'y a rien de compliqué pourtant. C'est pas ce que je veux dire. On n'a pas réussi à extraire ne serait-ce qu'un échantillon de matériaux de l'objet. Aucune explication concernant les effets gravitationnels. Aucun graphique expliquant ces fréquences harmoniques. J'arrive même pas à déterminer un point de fusion. Judith. Mais ça fait des mois que vous me faites construire ces prototypes de collisionneurs. Et maintenant vous voulez que j'y ajoute de l'hélium 3 d'après cette équation que vous avez écrite sur cette satanée serviette de table ? J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Mais je vous fais confiance. On se cogne la tête contre les murs depuis des mois à ne rien obtenir. Et vous, vous continuez à proposer de nouvelles choses comme si vous saviez ce qu'allait se produire. D'où est-ce que vous sortez vos informations, Victor ? Je suis désolé, Judith, je... Écoutez pas ici, d'accord ? Ailleurs, en dehors de la base. Je vous dirai tout. Mais je ne mens pas, je vous le jure. Nous allons découvrir quelque chose d'important ici, je vous le promets. C'est historique. C'est ici qu'ils ont tout découvert. La science sur laquelle reposent les systèmes occupés. Dommage pour l'effondrement. Mais au moins le musée restait intact. C'est parti. C'est parti. Putain, je crois qu'il n'y ferait jamais. Tu veux t'en prendre à moi et mes amis ? Je l'ai rendu, dégâts, catastrophiques. Wow, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Vasco. Hé, petit gars ! Journal du projet, Dr Victor Haïza. Nous avons allumé le prototype aujourd'hui. Le champ gravitationnel a commencé à se plier autour de lui, comme nous le suspections depuis longtemps. Une inversion complète de l'attraction gravitationnelle a été observée sur des dizaines d'objets autour du laboratoire. Je vais organiser une réunion avec les directeurs pour proposer un essai à plus grande échelle. Le prototype prouve que nous n'avons plus besoin de l'original, mais les travaux à venir vont devoir se dérouler dans l'espace. Dans un endroit où l'hélium 3 est abondant, et avec un partenaire civil. Quelqu'un ayant accès à des ressources de production à grande échelle, et de l'équipement informatique de pointe. Concevoir des pliures gravitationnelles, attirer l'autre côté du système solaire pour le rapprocher de nous, tout cela va devenir réalité. Journal du projet, Dr Judith Tatienne. J'ai assisté à l'essai de l'astromoteur depuis la Lune aujourd'hui. Pour la première fois, nous avons pu parler à l'équipe de Nova Galactique directement. Tant de choses étaient cachées avant. Maintenant, tout le monde veut bénéficier d'une exposition maximale. On a reçu des propositions pour assembler des centaines de moteurs. Des expéditions vers Alpha du Centaure et au-delà. J'avoue que tout ceci me dépasse. Et m'inquiète. Il va nous falloir des années, des décennies pour déterminer l'ensemble des effets secondaires des astromoteurs. Mais personne n'a envie d'entendre parler de ça pour l'instant. Comme des pionniers qui se précipitent pour repousser les frontières sans... Sans savoir que des grizzlies se cachent dans les montagnes. Je me demande ce qu'ils ont stocké ici. Ça commence à être intéressant. Je le sens. Il vaut mieux que ce soit nous qu'un autre. Je me rends compte que je n'ai jamais visité vos laboratoires à l'époque où on travaillait sur les projets d'astromoteurs. C'est presque de l'histoire ancienne désormais. La seule chose que nous faisons aujourd'hui, c'est lancer des satellites météorologiques. Une retraite comme une autre, je suppose. À propos du projet d'Eméter, vous avez besoin de notre aide pour concevoir des scanners qui suivront mieux ces nouveaux effets météorologiques que nous voyons ? On pense que les pôles sont en train de s'inverser naturellement, provoquant des fluctuations gravitationnelles qui mettent à mal nos anciens modèles. Pourquoi faut-il que les seuils de tolérance des scanners soient si bas ? Qu'essayez-vous de trouver ? Je... je veux juste être sûr. Ce n'est pas comme si nous faisions grand-chose en ce moment, de toute façon. Nos jours de gloire sont derrière nous. Pourquoi ne pas relever un petit défi avant qu'il n'efface nos noms des livres d'histoire ? Je sais ce que je vois, Victor. Les données qui reviennent des satellites sont très claires. Ce sont les astromoteurs. Tous ces sauts depuis la Lune. À ce rythme, l'atmosphère de la Terre va commencer à s'évaporer dans l'espace. Les moteurs peuvent-ils être corrigés ? Je travaille sur des concepts qui pourraient résoudre discrètement le problème, en faisant passer ça pour une mise à jour d'urgence qui corrigerait les pompes à carburant. On parle de la fin de la Terre, et vous cherchez à rester subtil ? J'ai dit. La dernière chose dont nous avons besoin est que les gens perdent la foi en cette technologie. C'est peut-être notre seule alternative. Une alternative à quoi ? Vous êtes sérieusement en train de dire que nous devrions abandonner la Terre ? Les projections nous donnent moins de cinquante ans. Un battement de paupières à l'échelle d'une planète. Mais suffisamment de temps pour organiser un exode de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? Que c'est un acte de Dieu. Un acte auquel la science a trouvé une solution. Il est temps pour l'humanité de prendre sa place dans les étoiles. Vous le saviez. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Vous m'avez menti. Je... Tout ce temps. J'ai dédié ma vie à cette découverte, Victor. Et vous saviez que nous allions tuer notre propre planète ? Vous n'avez pas vu l'avenir que j'ai aperçu. Un potentiel infini nous attend là-haut. Une météorite pourrait frapper la Terre. Une épidémie. Une nouvelle guerre mondiale. Coloniser d'autres galaxies assurera l'avenir de l'humanité pour les générations à venir. Pour l'éternité. Tout ça en échange de notre monde natal. Ça suffit, tous les deux. Tout ce qui compte maintenant, c'est de construire assez de vaisseaux pour évacuer toute la planète. Et nous devons commencer maintenant. Je vais... Rédiger une déclaration. Nous devons en faire part à l'ensemble de la communauté internationale. Je suis désolé, Judith. Il n'y a aucune planète dans cet univers qui sera assez éloignée de vous, Victor. Quand tout ceci sera derrière nous, plus jamais je ne vous adresserai la parole. Je suis le docteur Victor Aïza. Et si vous écoutez ce message, alors... Vous connaissez probablement déjà la vérité. J'étais jeune lorsque j'ai mené l'équipe de récupération d'une étrange anomalie gravitationnelle sur Mars. Mais j'ai caché ce qui s'est vraiment passé ce jour-là à tout le monde. À l'exception d'une personne. Même elle ne m'a pas cru au début. Mais je n'ai plus aucune raison de mentir à quiconque aujourd'hui. Alors, qui que vous soyez, j'espère que vous accepterez cette... confession. Quand j'ai touché l'anomalie, je suis tombé dans le coma pendant douze jours. J'ai fait la rencontre... de moi-même. Il m'a dit... tout ce qui s'est réalisé depuis. Les équations de l'astromoteur. Les essais sur la Lune. L'évaporation de l'atmosphère terrestre en raison de ce que nous avions fait. Mais il m'a également parlé d'une ville florissante sur une planète en orbite autour d'une étoile lointaine. De culture, d'art, de musique. Et de mode de vie humain évoluant et rayonnant dans l'espace tout entier. Quel prix serais-je prêt à payer pour cet avenir ? Peut-être que vous ne me croyez pas. Peut-être que Judith avait raison. Peut-être que je ne suis qu'un lâche qui veut croire que ces erreurs étaient justifiées. Mais tout le monde a oublié la véritable origine de l'astromoteur. Cet artefact... sur Mars. J'espère que vous en ferez un meilleur usage que moi. Alors c'est nous qui avons causé l'exode. C'était pas un accident. Des astromoteurs... Et... Ça. Nous sommes arrivés à la surface de la Terre. Nous devons discuter de vos découvertes. Il en dirait que d'autres Astriens sont arrivés avant nous. Alors... Vous aurez peut-être de la compagnie. Ah, ça fait mal. Comment vous avez fait ça ? L'enfinie nous attend. Que les étoiles t'emportent. L'enchaînement. T'es bien peur que ton heure soit mérite. C'est leur balle. L'enchaînement. Nous sommes dignes. D'enchaînement. Oh ! Ah ! Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Les artefacts ont déverrouillé le secret du voyage Interstellaire, et cela a tué la Terre. Franchement, le choix a été vite fait. Pourquoi se contenter d'un seul monde quand on peut avoir tous les systèmes occupés ? Des milliards de vies ont été perdues. Même les étoiles ne valent pas ça. Oui, en partant du principe que nous n'allions pas le perdre. La guerre, les maladies, la famine, tous les classiques. Vous ne voyez pas ? Le pouvoir de l'artefact a forcé l'humanité à se réfugier dans les étoiles. Les humains n'ont pas eu le choix. Combien de personnes auraient choisi la Terre ? Qu'est-ce qui a donné le droit à Victor Aïza de choisir pour eux ? Vous voyez l'hypocrisie dans ce que racontent l'émissaire, pas vrai ? Ils ne veulent pas prendre leur libre arbitre aux gens, mais ensuite ils gardent tous les artefacts pour eux. Entre de mauvaises mains, le pouvoir des artefacts peut faire de n'importe qui un tyran. C'est pourquoi nous les surveillons. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est soi-même. Vous n'arrivez pas à sortir de votre prisme ésotérique ? Vous ne voyez pas que vous allez tous nous le faire payer ? Ne faites pas l'imbécile. L'émissaire et moi avons peut-être nos différences, mais vous n'avez pas envie de nous donner un ennemi commun. Pour une fois, il a raison. Ne faites pas ça. Ensemble, nous pouvons collecter les dernières pièces du puzzle. Je crois que vous avez bien plus besoin de nous qu'on a besoin de vous, enfoirés. Eh bien, regardez-moi ça. L'émissaire et moi venons de devenir meilleurs amis. Vous avez fait votre choix. Quand vos préparatifs seront terminés, le chasseur et moi seront au temple enfoui. C'est là que nous réglerons nos comptes. Ça veut dire que nous vous tuerons. Mais bon, au moins, nous attendrons votre venue. La dernière manche commence lorsqu'il n'y a plus qu'un seul artefact à récupérer. Et si je ne me trompe pas, il n'en reste plus qu'un ou deux à obtenir pour Constellation. J'ai parlé aux autres et j'aimerais réunir tout le monde pour dire au revoir. Vous savez, à Sarah. Merci. Ça ne serait pas pareil sans vous. Tout sera prêt dans quelques jours. Matteo nous a parlé du voyage de ton pèlerin. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ? La signification de l'unité ? Quoi ? Vraiment ? De multiples univers ? Attendez, est-ce que je comprends bien ce que vous essayez de me dire ? Je déteste jouer au sérieux, mais l'objectif réel pour lequel nous travaillons va peut-être nous demander un peu de temps à assimiler. Vous voulez bien revenir sur cette histoire de multiples univers pour tout le monde ? Oui, j'aimerais bien un peu plus de détails. Ça explique pourquoi les Astriens veulent tant les artefacts. Réunissez-les tous et vous avez votre autoroute vers l'infini. Je n'ose pas imaginer tous les changements physiologiques qu'il faut traverser pour passer d'un univers à l'autre. Est-ce que ça fait à l'esprit, l'illumination ou l'inconscience, comme le chasseur ? Vous avez l'opportunité d'atteindre ceux qui se rapprochent peut-être le plus de votre dieu. Et vous avez des réticences. On ne s'approche pas de la vie après la mort sans quelques appréhensions. Vous avez raison. Nous devons voir l'unité de nos propres yeux. Vous le savez. Bon, dès que nos têtes auront fini de tourner après toutes ces nouvelles, on se remettra au boulot. Ces dernières images du Léris proviennent des confins les plus éloignées de l'espace connu. Sont peut-être les dernières pièces à ne pas être aux mains des Astriens. Amuse-toi bien. Eh ! Que puis-je faire pour vous ? Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. ... ... Sous-titrage MFP. Arrête au décollage, Capitaine. Sous-titrage MFP. Ici la station de Nishina. Il y a eu une explosion au laveau de recherche sur les hautes énergies. Nous avons subi des dégâts considérables. On se fait déborder. Demandons évacuation d'urgence. Aidez-nous ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Centre de recherche Nishina. Ici Hugues. Que voulez-vous ? Quoi ? Nous n'avons pas envoyé de signal de détresse. Rien dans les communications. Aucun autre vaisseau dans le système depuis notre dernier avitaillement. Qu'est-ce que vous mijotez au juste ? Vraiment ? Le labo de recherche sur les hautes énergies. Très bien. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici. Mais vous devriez parler à la directrice. Pour des raisons de sécurité, il va falloir que la personne qui vous accompagne attend d'ici. Une fois à l'intérieur, restez avec moi. Et ne faites aucun geste brusque. Je vais ouvrir la porte. Bienvenue à Nishina. Vous ferez attention, hein ? Korra s'est bien attachée à vous. Et... Elle n'est peut-être pas la seule. Avancez. Scanner. R.A.S. À l'instant. Votre attention à tous. J'annonce un code jaune. Toutes les sections sont maintenant verrouillées. Personnel senior, protocole Delta. Hug, terminé. Voilà. Je suis à vous tout de suite. Ethan Hug, responsable de la sécurité. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous emmener à la directrice. Nous allons prendre l'entrée des artistes. Vous voyez ici notre magnifique zone de stockage. Ne touchez à rien. Donc... Nishina a été construit il y a 4 ou 5 ans. Ils font surtout des recherches sur la personne. Qu'est-ce que... Oh, oh, oh ! On se calme. Qu'est-ce que c'était que ça ? Hein ? Vous étiez en train de me suivre et d'un coup plus personne. Et une minute plus tard, vous sortez de nulle part, comme si vous étiez au beau milieu d'un combat. Des cataxies ? Ça n'a aucun sens. C'est une espèce locale, mais... Nous n'en avons pas vu depuis des années. Je n'aurais jamais dû vous laisser entrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une technologie de furtivité ? Pour qui travaillez-vous ? Écoutez, je n'y comprends rien. Allons voir la directrice. Elle y verra peut-être plus claires. Venez. C'est par là. Qui est là ? Oh, merci, mon Dieu. Enfin, quelqu'un est venu. Le signal de détresse. Vous avez capté le signal de détresse, c'est ça ? Oui, oui, je sais. Je n'aurais pas tenu beaucoup plus longtemps. Ça fait si longtemps. Je n'ai plus de nourriture, plus d'eau. Mais j'ai tenu. J'ai... Attendez. Comment vous avez fait pour entrer ici ? Hugues ? État d'un Hugues ? Mais... Il est mort ? Non. Non, 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 non. Ça n'a aucun sens. À moins que... L'accident. C'est peut-être un autre effet secondaire de l'accident. Si la sonde envoie encore de l'énergie dans la distorsion, alors... C'est vrai. Nous étions en train d'étudier une distorsion gravitationnelle. Il y a trois mois, je calibrais une expérience dans notre labo de recherche sur les énergies supérieures. Il y a eu un accident. Une explosion. Ça a entraîné une fuite de gaz... Qui a provoqué un incendie. J'étais coincé dans la salle de contrôle. Je n'ai rien pu faire. Et... Ils sont tous morts. Le labo a été construit autour d'un xénolite. Avec un objet métallique dense. Nous devrions... Attendez. Oubliez ça. Très bien. Nous arrivons. Hugues, terminez. J'étais en train de prévenir la directrice. Allons-y. S'il se passe quoi que ce soit, le bureau de la directrice est au premier, au bout du couloir. Vous ne pouvez pas le rater. S'il se passe. C'est parti. Par ici. Directrice ? Merci, Ethan. Ah, entrée. Kaya Patel, directrice de la recherche. Et voici notre responsable scientifique. Maria Hug. Ethan dit que vous avez... disparu ? Juste devant lui ? Deux fois ? Trois fois ? Directrice, vous ne prenez pas ça au sérieux. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites ici, mais il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Je vous demande pardon. C'est une affirmation audacieuse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Dites-nous en plus sur cet autre univers. Raphaël ? Raphaël est mort dans l'accident et... Attendez, une fuite de gaz ? La fuite. Directrice, il y a eu une fuite d'hydrogène juste après l'accident. Elle a été contrôlée en une minute ou deux. Mais si ça n'avait pas été le cas, elle aurait bel et bien pu causer une explosion. Mais un autre univers... C'est un gros morceau à avaler. Un artéfact ? La source de la distorsion ? Vous savez quelque chose à ce sujet ? Vraiment ? C'est votre seule explication ? Non, non, ça va. Vous avez eu une connexion antérieure avec eux. C'est peut-être pour ça que ça n'affecte que vous. Ce complexe ainsi que le niveau des recherches deux kilomètres en dessous ont été construits pour étudier une distorsion gravitationnelle. Cet artefact est le champ qu'il crée. Il y a trois mois, notre ingénieur principal, Raphaël, calibrait une sonde expérimentale quand quelque chose a mal tourné. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a eu une série d'explosions et pourtant, elle fonctionne encore. Et vous pensez qu'on n'a pas essayé ? Le dispositif d'arrêt d'urgence sur l'unité de contrôle ne répond pas. L'explosion a dû endommager la sécurité. Nous pourrions l'arrêter manuellement, mais le niveau des recherches est scellé. Nous ne pouvons même pas y descendre. Comment ? Je vous ai dit que le niveau des recherches était scellé. On ne peut même pas utiliser ce foutu ascenseur. Quoi ? Malin. Dans l'autre univers, Raphaël a survécu. Il est sorti du laboratoire, donc ça veut dire que son ascenseur fonctionne. Prenez-le et vous arriverez peut-être à mettre un terme à l'expérience. C'est dingue. Mais avant toute chose, nous devons faire quelque chose pour vous traverser. Nous ne pouvons pas éteindre la sonde, mais nous pouvons sans doute ajuster d'autres paramètres. C'est risqué. Nous ne savons pas ce que ça va entraîner, mais... Très bien. On peut toujours essayer. Bien. Donc nous avons un plan. Venez avec moi. L'unité de contrôle est dans le labo de fabrication, juste à côté. Dans quoi on s'est embarqués ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, oh, c'est vous. Que s'est-il passé ? Vous avez disparu et le plafond s'est effondré et... et j'ai cru que j'avais fini par perdre la tête. Quoi ? Comment ? Écoutez, ce n'est pas facile ici, mais c'est encore pire là-dessous. Je m'en suis à peine sorti et c'était il y a des mois. Je n'y comprends rien. Si je n'avais pas vu votre disparition de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Mais... D'accord, d'accord. Vous êtes mon billet de sortie. On fait comme vous dites. On peut passer par l'armée. Voilà la clé. Je vous couvre, c'est ça ? Qu'est-ce que l'Elde ? Qu'est-ce que l'Elde ? Voyage de sécurité. Allez, allez ! Allez ! Allez, vite, vite ! Excusez-moi. Regardez ça. Ça va prendre des heures à dégager. En espérant que le reste du bâtiment ne nous tombe pas dessus avant. Comment le saurais-je ? C'est vous qui disparaissez et réapparaissez sans prévenir. Je veux juste pouvoir partir d'ici. Allez faire ce que vous devez. et je vais nous dégager un passage jusqu'à la porte. Qu'est-ce que... Oh, c'est vous. Vous réalisez que vous venez d'apparaître dans mon bureau fermé à clé ? Autant pour la sécurité. Euh, d'accord. Au bout du couloir, prenez les escaliers à côté de l'atrium. Attendez. Laissez-moi vous ouvrir les portes. Et c'est terminé. Il vous fallait autre chose ? Les cataclysées dans l'autre univers. Hum. Waouh. J'ai bien un bidule expérimental qu'un des ingénieurs a assemblé, mais... Je crois que vous avez peut-être raison. Oui, j'espère bien. Bon, tenez. On ne l'a jamais testé sur le terrain, mais... c'est tout à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Vous arrivez à vous perdre dans le couloir ? Ah... Très bien. Voilà l'unité de contrôle de la sonde. La plupart de ces commandes ne répondent pas. Je vais ajuster les paramètres disponibles très délicatement. On n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Faites attention et préparez-vous à tout. Je vais commencer en ajustant le flux énergétique du rayon d'électrons. On est à 93 Téravolt. Calibration à 95... 97... 100. Rien. On va essayer dans l'autre sens. 91... 89... Qu'est-ce que... Ok, ok. Ça a l'air sans danger, mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est une micro-distorsion. La disposition des flux correspond à la distorsion du labo. Ce paramètre ne fait que l'exposer. Avancez dans la distorsion, s'il vous plaît. Rien. Attendez. Il y a un léger changement de disposition. Une sorte de résonance. Restez ici. Laissez-moi augmenter à nouveau le flux. Calibration à 90... 91... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Bon, un flux bas permet aux distorsions de se manifester et un flux haut vous fait traverser. Ça semble prometteur. Restez sur un flux bas jusqu'à ce que vous vouliez traverser. Vous devriez pouvoir éviter d'autres incidents. Je vous donnerai bien mon unité de contrôle, mais apparemment vous en avez déjà récupéré une dans l'autre univers. J'adorerais y jeter un oeil quand tout ça sera terminé. Tout à fait. Si vous parvenez à descendre, vous devrez aller jusqu'au labo de recherche sur les énergies supérieures. désemplancher les verrous de sécurité et tirer les commandes d'arrêt d'urgence pour éteindre la sonde. Ça devrait enfin arrêter tout ça. Oh, avant que vous ne partiez, la directrice voudrait vous parler. Essayez de ne pas vous perdre à nouveau dans le couloir. Bien, tout est prêt ? J'ai demandé au docteur Barakova de s'occuper de vous s'il vous faut du matériel. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que nous vous faisons traverser. Avant que vous partiez, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Si cette expérience est la cause de vos traversées et la stopper devrait permettre de les arrêter. Et que se passe-t-il après ? Pour vous. Et pour nous. Exactement. Et lorsque vous arrêterez l'expérience, la fonction de probabilité s'effondrera. Vous êtes l'œil externe au système. La réalité dans laquelle vous vous trouverez à ce moment-là sera celle qui subsistera. En tout cas pour vous et votre univers. La question est... lequel choisirez-vous ? Je vois. Si le choix était entre ma vie et celle de Raphaël, je vous demanderais de le sauver lui. Mais... en tant que directrice de la station, je suis responsable de mon personnel. Trente personnes. Des personnes avec des familles. Des carrières. Des futurs qui les attendent. Dans cet univers. Je n'argumenterai pas. Ce n'est pas une décision facile. Et peut-être que les choses finiront quand même bien pour nous. Peut-être. Bien. Vous vouliez y aller, je crois. Le réseau étant coupé, nous ne pouvons pas désactiver le système de sécurité du niveau des recherches. Donc... Attendez-vous à un comité d'accueil. Ethan, déverrouillez l'ascenseur de l'entrée, je vous prie. Madame, le niveau des recherches est toujours sous scellé. J'en suis consciente. Je... Très bien. C'est fait. Bonne chance. Ça a été une journée fascinante. Un confinement de sécurité est actif. Les commandes de contournement d'urgence sont disponibles sur les terminaux de sécurité spécifiés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était de lui apprendre la diplomatie. Ses instincts militaires bien ancrés lui posaient souvent problème. Je l'ai connu, je me suis disputé avec lui, et j'ai essayé de faire perdurer sa mémoire lorsqu'il a disparu. Sébastien reviendra demain. C'est ce que nous disions autrefois. Cela nous rappelait qu'il était toujours présent dans les murs de ce vieux bâtiment. Oui, elle avait le don de me faire enrager, ou sourire. On s'amusait à se considérer comme un vieux couple. Les relations au sein de Constellations sont toujours compliquées, pas vrai ? Nous sommes plus une famille qu'une organisation. La hiérarchie y est très poreuse. C'est ce qui rend les pertes encore plus douloureuses. Mais j'espère que ça signifie que le temps que vous avez passé ensemble a été d'autant plus précieux. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Ah, bonjour. J'imagine. Mais c'est que je me sens si seule. Avec Sarah, j'avais l'impression de reformer une famille. Quand elle me souriait, j'avais l'impression de revoir ma mère. Ça m'avait tellement manqué. Et maintenant, elle est partie. Et il faut que je recommence. Comme avant. C'est pas pareil. Sarah commençait... Je commençais à la voir comme une nouvelle maman. Je veux pas avoir à revivre tout ça une nouvelle fois. C'est trop dur. J'arrive pas à croire que Sarah soit plus là. C'est pas juste. Vraiment ? Vous le pensez vraiment ? J'aimerais tellement que ce soit vrai. Merci d'avoir parlé avec moi. Je me sens un peu mieux à l'idée que vous vous souciez de moi. Je suis peut-être pas aussi seule que je le croyais. Un verre ? À lever à la mer du néant ? Aux vieux amis. Que leurs fantômes passent les confins de l'espace vers le grand au-delà. Aïe. C'est calme dans la loge, non ? La mort est une garce qui vient pour nous tous. On raconte cette vieille histoire à Aquila sur deux pionniers qui se sont perdus en essayant de trouver un nouvel endroit où s'installer. L'un d'eux tombe malade. Il est sûr de pas en réchapper. Alors il se tourne vers son partenaire et lui dit « M'enterre pas. Laisse le sol prendre son dû. Mieux vaut être un fantôme à hanter ses proches que passer les portes du ciel pour une éternité de solitude jusqu'à ce qu'ils le rejoignent. » C'est triste, hein ? Prenez soin de vous. On m'a dit que ce type de rassemblement avait lieu pour des occasions tristes. Cela semble être correct. Exact. Je dirais bien que j'apprécie votre candeur. Mais nous savons tous deux qu'il ne s'agirait que d'une réponse simulée pour votre bien. Un peu comme ces gens qui disent « Toutes mes condoléances ». Alors qu'ils ne ressentent à l'évidence aucune compassion. Si vous voulez, je peux ajouter un pilote réconfortant à ma programmation. Il va falloir un peu d'adaptation, mais... Tout ira bien. Vous en pensez quoi ? Votre retour est bien noté. Ah ah ! Quel voyage ! Passage de l'astromoteur en production. Enfin, voilà. Assez parlé. Finissons-en. Un bon combat dans les cieux. Que pourrions-nous demander de plus ? Les vignes sont arrivées. Encore avec notre étrache. Encore avec notre étrache. Auteur de la cible désactivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre quête s'achève ici ! Une nouvelle journée, nous nous mettons à l'extérieur ! Oh, c'est bon ! C'est à la tête ! Voici un avant-gout de l'infini ! Le fond du feu ! Viens de feu ! Pas de feu ! ... ... ... ... ... L'Infini, il somme la sous-troie ! On va t'apprendre les bonnes manières à toi ! Envoyer l'indigné dans les étoiles ! Sauf la vie ! C'est bien sûr que ton heure soit venu ! Bougez ! Bougez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Les breufs vont guider. C'est parti ! Ok, toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. Pourquoi est-ce que ça tournerait mal ? Est-ce qu'on devrait pas... Tu vas la fermer, oui. Allez, vous deux, faites votre travail. Le client est en route. C'est parti. Fais-t'en brûler ! Il en faudra plus ! Des visiteurs ! J'ai dit que... Tu ne m'as pas dit que nous avions des visiteurs. Nous avons des visiteurs. Bienvenue ! Ce qui est à moi est à vous. Enfin non, c'est toujours à moi, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Êtes-vous... Vous ne méritez pas le dernier artefact. Vous n'êtes rien d'autre qu'un escroc. Opportuniste. Fripouille. Votre compréhension de la réalité est si limitée. L'unité ne peut être gagnée ou perdue. Vous pensez avoir le droit d'obtenir l'infini ? Vous n'êtes rien. Garde ! Vous savez, vache ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! De votre travail en merceme ! Merci d'avoir regardé un certain nombre ! Cou 찍er mon téléphone! Aatenac... ... THERE ! ... Un deskg infiltration ! Uneンデ Bellisserie... Je n'ai pas mal pris cette phrase. Mis son fr psy relief a tout seul ! D'un Philippe. Tiens le coup. Allez, tu peux le faire. T'as à peine posé le pied sur la route. Je peux pas voir une autre âme rejoindre le néant si vite. Non. Non. Je lèverai mon verre pour toi à la mer du néant. Qu'est-ce que... le fantôme de Krix ? C'est quoi ce bordel ? Un coup fourré des astriens ? Tu viens te moquer de moi avant de me planter ? Qu'est-ce que t'es alors ? Une âme perdue ? Tu trouveras pas de redempsons ici. Je sais pas trop si t'es juste une allure de mon cerveau en miettes, mais d'accord. Message reçu. Entendu, fantôme de l'autre côté. Je vais garder ce que t'as dit en tête. Mais pour l'instant, tu veux bien me laisser un moment ? Je viens de perdre un être cher. Je viens de perdre un être cher. Je viens de perdre un être cher. Tu dois наверное y'a ejer à va. T'es mais Vol. J'ai le battu, j'ai une plus echival ! S'il vous plaît, c'est parti ! Je crois qu'il y serait bien. Je voulais faire les ordinateurs. T'as été touché ! T'as été touché ! Eh bien, nous y voilà. Prêt à nous entretuer pour les artefacts, comme toujours. Je regrette que nous en soyons arrivés là. Non, vous me fendez le cœur. Qui contrôle les artefacts est la seule chose qui compte. Pardon ? Est-ce que j'avais peur ? Que casse ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour les nanteres. Je ne me suis pas trop tôt. C'est parti ! En danse, enfin, 40 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Il semblerait que la mission actuelle de Constellation touche à sa fin. Des félicitations sont généralement de mise. Merci. Nous ne nous revoyons pas. Au revoir, Capitaine. D'un point de vue statistique, vous avez été un membre d'équipage exceptionnellement efficace. On arrive enfin au bout d'une sacrée aventure. Vous voulez vraiment y aller ? On ne se reverra peut-être pas de l'autre côté. Je sais. Je me prépare comme je peux. Vous vous demandez sans doute ce que j'ai prévu pour Cora. J'ai envisagé un millier de scénarios et j'ai pris ma décision. Elle vient avec nous. Je sais ce que les autres vont dire. Mais même si je lui disais non, elle parviendrait se glisser à bord. Et si on restait ici, on le regretterait tous les deux. Je sais que ça ne va pas plaire aux autres. Et je me ferai un sang d'encre si on ne finit pas au même endroit. Mais il faut que je me rende compte que Cora est prête. Et... C'est pareil pour vous. Si jamais on ne se revoit pas de l'autre côté, ça en valait la peine. L'unité nous attend. Je n'ai pas aussi peur que je le craignais. Quitter le monde qu'on connaît permet parfois d'en trouver un meilleur. Constellation m'a donné un foyer. Je leur serai à jamais redevable. Mais... Je me sens prête. Vous pensez qu'on se reverra après l'unité ? Et si oui, est-ce qu'on se reconnaîtra ? Moi aussi. Mais l'émissaire me fait douter. C'est à la fois la personne que nous avons perdue et quelqu'un d'entièrement différent. Si on ne se revoit jamais, je tenais à vous dire adieu. Je suis fière d'avoir vécu cette aventure avec vous. On a réussi. On a tous les artefacts. Enfin, ces nouveaux univers ne savent pas ce qui les attend. Oubliez les astriens et le chasseur. C'est Barrette et compagnie maintenant. On pourrait faire ça. C'est indémodable. Écoutez, si vous voulez savoir si je veux en parler ou si on va le faire, c'est pas la peine. On va le faire. Le multivers n'attend pas. C'est pour ça que je l'ai dit en premier. On se revoit de l'autre côté. J'ai tellement hâte d'atteindre l'unité. J'ai tout lu sur les univers parallèles et je suis parée pour rencontrer une autre version de moi. C'est OK si je l'appelle Korra 2 ? Je vais devoir revérifier mes cartes, sans parler des mécanismes de verrouillage, puis voir les différences qui existent dans le prochain univers. Juste au cas où on aurait des ennuis, comme à chaque fois. Papa dit qu'il y a un risque qu'on se retrouve tous séparés après être entrés dans l'unité. Vous pensez vraiment que ça pourrait arriver ? C'est ce que papa a dit, mais je me sens un peu coupable de quand même vouloir le faire. La loge va me manquer, mais j'ai hâte de découvrir ce qui nous attend. Oh, tu peux les étoiles ! Ça va pas, celui-là ! C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va pas. Ça va, c'est bon. Vous avez réussi. J'espère que vous appréciez la vue. Je ne me lasserai jamais de la regarder. L'éternité. Il me vient une idée. Quelqu'un peut-il vraiment expérimenter la réalité en dehors de soi ? Tout le temps et l'espace filtrés à travers une seule perspective. Je suis autant vous que vous êtes une partie de tout. Tous les points convergent ici. Lorsque une étoile naît ou meurt, son existence bat dans le cœur de cet endroit. L'unité. J'ai vu tout ce que vous êtes, avez été, pourriez être. Pensez-vous avoir vécu une bonne vie ? Avez-vous des regrets ? Bien. Je me demande quelle sera votre décision. Afin de faire partie des astriens, vous devez offrir une dernière chose à l'univers. Vous-même. Cette partie intangible de vous, ce petit quelque chose qui vous rend unique parmi l'infini, explosera comme une supernova. Une partie de vous fusionnera avec l'essence de cet univers, tandis qu'une autre l'abandonnera pour toujours. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Ce dernier saut changera cet univers pour toujours, alors même que vous êtes sur le point de le laisser derrière vous. Tout comme la mort d'une étoile crée de nouveaux genres de matière, une partie de votre être fusionnera avec l'unité elle-même. C'est cette partie de vous qui deviendra astrienne et traversera le multivers. Pour vous, c'est comme si vous alliez vous réveiller après un rêve. Traversez la porte de lumière pour faire partie des astriens. Tout disparaîtra et vous vous réveillerez ailleurs. Mais ce destin n'est pas le seul possible. Vous pouvez aussi faire demi-tour. Tournez le dos à l'unité jusqu'à la disparition des étoiles. Et vous réveillez à bord de votre vaisseau, dans votre univers. Vous pourrez continuer cette vie que vous avez. J'ai apprécié de vous parler à nouveau. De vous parler à tous. A chaque version qui se trouve actuellement dans l'unité. A présent, partez dans les étoiles. Pendant que vous réfléchissez à avancer vers l'infini, laissez-moi vous offrir un aperçu de ce qu'il va advenir de l'univers que vous quittez. Tandis que l'essence de votre personne se répand à travers l'espace et le temps. Le chasseur et l'émissaire vaincus tous les deux, les habitants des systèmes occupés n'auront d'autre choix que de découvrir le chemin vers l'unité par eux-mêmes, sans être interrompus dans leur quête par de puissants astriens. Le membre de constellations qui restent derrière vous finit par publier ses données sur la découverte des artefacts, des astriens et de l'unité. L'exploration spatiale dans les systèmes occupés connaît une nouvelle vie, tandis que les gens cherchent l'espoir dans les étoiles. La porte de lumière vous conduira dans un autre univers. Vous pouvez aussi repartir jusqu'à ce que les étoiles diminuent et rejoindre votre vaisseau. Bien que vous laissiez cet univers derrière vous, un nouvel univers vous attend. Qui serez-vous dans celui-ci ? Quel choix ferez-vous ? Quel姑 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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